Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. On est avec Jérôme Chapuis, bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, les agriculteurs peuvent-ils mettre la France en panne sèche ? Une quinzaine de sites pétroliers bloqués depuis hier soir. Quelle est leur détermination ? Nous serons à leur côté dès le début de ce journal. Les Bleus sont bien arrivés première nuit dans leur camp de base d'Istra, près de Moscou, à trois jours du début du Mondial. Deux appels à témoins pour tenter d'établir un éventuel lien avec Nordal-Lelandais dans des enquêtes sur des disparitions non résolues. C'est déprimant, Angela Merkel ne cherche même plus à faire semblant avec Donald Trump au lendemain du fiasco du G7 au Canada. Réviser sans s'ennuyer, une chaîne YouTube propose des vidéos pour les candidats du BAC à une semaine des premiers écrits. Ce sera un jour en France. Et puis 27 départements sont placés en vigilance orange depuis 6 heures ce matin. Et bien justement, notre météo, ça n'en finit pas ces orages, Louis Baudin. Alors exactement, encore des orages qui remontent de Méditerranée en ce moment. Il y en a de la région Poitou-Charente à l'Île-de-France, ailleurs une petite accalmie. Mais viendra le tour de ces autres régions puisque ça va tourner, retourner encore sur toute la France aujourd'hui. Donc des averses orageuses, de la grêle, parfois de forte rafale de vent quasiment pour tout le monde. Les températures sont en baisse dans l'ouest, 18 à 21 degrés dans la moitié ouest, 22 à 25 dans l'est. C'est 26 à 29 degrés encore en Lorraine et Alsace. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Les agriculteurs ont donc mis leur menace à exécution. Ils bloquent depuis hier soir une quinzaine de dépôts et de raffineries. Ont-ils les moyens de paralyser le pays ? Quelle est leur détermination ? Voyons cela avec vous, Élodie Guillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Grigny dans l'Essonne, c'est l'un des quatre dépôts de la région Île-de-France, aux côtés d'agriculteurs très organisés. Et oui, ils sont arrivés dès 2h cette nuit avec une quinzaine de tracteurs et de remorques. Des tonnes de fumier ont été déversées pour bloquer les trois accès à ce dépôt de carburant stratégique. Quelques feux, vous l'entendez, ont été allumés. Et la petite centaine d'agriculteurs a installé son campement de fortune. Parmi eux, Frédéric Arnoux, le jeune céréalier, est prêt à rester une semaine ici s'il le faut. On a de quoi faire des barbecues, on a de quoi prendre du café, on a tout ce qu'il faut. On a une tonnelle pour se mettre à l'abri des intempéries. Donc moins de temps, ça durera et mieux ce sera. Maintenant, s'il faut que ça dure plus de 3 jours, ça durera plus de 3 jours. On est prêts à tenir en tout cas. Ils sont donc, vous l'entendez, très déterminés et espèrent être entendus rapidement par Emmanuel Macron lui-même, notamment pour faire évoluer la loi alimentation. Damien Greffin est le président de la FNSE à Île-de-France. On nous a fait travailler et plancher pendant 10 mois sur cette loi, qui n'a de conséquences que d'instaurer de nouvelles charges sur les exploitations. Et en parallèle, le gouvernement et Emmanuel Macron lui-même signent à tout bout de champ des accords de libre-échange, que ce soit le CETA, le Mercosur et aujourd'hui la volonté de faire entrer de l'huile de palme sur le territoire. Donc véritablement, c'est l'incompréhension. Pour l'instant, plusieurs camions-citernes stationnent à quelques centaines de mètres de l'entrée du dépôt de carburant. Si le blocage venait à durer, l'approvisionnement en Île-de-France pourrait donc rapidement poser problème. Et l'audit Guillard en direct de Grigny pour RTL. La réponse du ministre de l'Agriculture à ses revendications, ce sera donc sur RTL. Stéphane Traveret, l'invité d'Elisabeth Martichoux à 8h moins le quart. On le disait avec Louis Bodin, toujours un quart de la France en vigilance orange aujourd'hui, à cause des orages dans le nord-ouest essentiellement. Mais cette nuit, c'est dans la région de Toulouse qu'ils ont encore frappé très fort. Patrick Tégéraud, il y a des dégâts ? Rien de très grave, mais tout de même, les pompiers du Gers ont dû effectuer 7 relogements par précaution et une quinzaine de mises en sécurité, principalement pour des automobilistes bloqués dans leur véhicule. Les pompiers Gersois ont donc effectué plus d'une cinquantaine d'interventions. Des épuisements de locaux et des reconnaissances sont toujours en cours. Un peu plus tôt dans la soirée, c'est le Tarn qui avait été très arrosé. Une cinquantaine d'interventions également, avec parfois jusqu'à 30 centimètres d'eau dans quelques maisons, en particulier aux alentours de Castres. Dans le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne, une vingtaine d'interventions dans chacun de ces départements aussi. Les cours d'eau grossissent et l'on attend de fortes pluies encore dans la journée. Merci Patrick Tégéraud. A Toulouse pour RTL, hier soir près de Paris, deux axes très importants ont dû être coupés brièvement à l'heure des retours de week-end. La Nationale 118 et l'autoroute A6. Intempéries, blocage des dépôts pétroliers et grève. SNCF, nouvel épisode de deux jours à partir de ce soir 20h. Perturbations demain, mardi et mercredi. RTL matin 7h04. Pas de soucis en revanche pour le transport de nos Bleus qui sont bien arrivés hier soir en Russie. La première nuit dans leur hôtel d'Istra au nord-ouest de Moscou. Ce sera leur camp de base pendant le Mondial. Bonjour Sinamir. Bonjour. Envoyé spécial de RTL. Nous sommes donc à cinq jours de ce premier match contre l'Australie. L'équipe de France prend ses marques. Oui, premier réveil musculaire ce matin au milieu de la campagne moscovite d'Istra. Après, les premiers autographes à la descente de l'avion hier soir pour Antoine Griezmann et Guillet Deschamps. Merci beaucoup, t'es le meilleur Antoine. Allez, les Bleus ! Pour un une étoile, je dis. Il y en a déjà une. Une petite deuxième. 20 ans après, on la refait. Merci, coach. L'arrivée au camp de base s'est faite ensuite au milieu des quelques voisins russes, mais déjà francophones, venus accueillir l'équipe de France ici. Oui, oui, on les a vus, oui, tout à fait. Et on a de la chance d'épiter à côté. Juste à côté, vous ? Je ne suis pas un adhère du football, mais... C'est un grand événement pour pouvoir voir quelque chose comme ça près de notre Dacia. Je vais dire à mes copains et mes amis que je suis un voisin de l'équipe française. Oui, oui, oui. Les nouveaux voisins des Bleus n'auront évidemment pas d'accès privilégié à la conférence de presse de Didier Deschamps aujourd'hui. À l'entraînement qui suivra, seuls peut-être les féroces moustiques d'Isra pourront assister à cette première séance des Bleus à huis clos cet après-midi. La gare aux moustiques Sinamir, envoyée spéciale de RTL en Russie, sachez que l'équipe du Brésil et Neymar sont eux aussi arrivés hier soir. Et le Mondial, c'est bien sûr sur RTL. Avec ce soir, le coup d'envoi du Club RTL Mondial 2018, ce sera 7 jours sur 7 jusqu'à la fin de la compétition à partir de 20h. RTL, il est 7h05. La Gendarmerie nationale lance ce matin deux appels à témoins. Sur des disparitions anciennes, 2011 et 2016, Guillaume Chiez, les enquêteurs cherchent à savoir s'il peut y avoir un lien avec le suspect du meurtre de Maëlys Nordal-Lelandais. Oui, ces deux cas ont été recensés par la cellule Ariane, un groupe d'enquêteurs de la Gendarmerie nationale chargé de retracer le passé de Nordal-Lelandais. A terme, Ariane doit permettre d'écarter ou non la piste lelandais dans plusieurs disparitions. Les deux appels à témoins publiés ce matin concernent deux affaires totalement différentes, si ce n'est leur zone géographique, la Drôme. D'un côté, Nelly Balmain, une jeune femme qui n'a plus donné signe de vie depuis bientôt 7 ans. De l'autre, Éric Fauret, 47 ans, disparu en septembre 2016. Dans les deux cas, le magistrat chargé de l'enquête souhaite obtenir de nouveaux éléments qui permettraient de relancer le dossier. Mais à ce stade des investigations et sans nouvelles informations, la Gendarmerie tient à le rappeler, aucune de ces deux disparitions n'est pour le moment liée à Nordal-Lelandais. Guillaume Chiez, merci. L'avocat Bernard Beaulieu défend les familles de Nelly Balmain et d'Éric Fauret. Il sera en ligne avec nous à 8h20, ainsi que le criminologue Stéphane Bourgoin. Les particuliers employeurs toucheront une partie du crédit d'impôt auquel ils ont le droit dès le mois de janvier. L'an prochain, un accompte de 30% va leur être versé. C'est une information du Parisien. Avec l'impôt à la source, les contribuables concernés craignaient de devoir attendre l'automne pour être totalement remboursés. Le prix du gaz pourrait augmenter de 6,5% début juillet. Là, c'est le Figaro qui nous l'apprend. Ça représente 80 euros par an pour un consommateur moyen qui se chauffe au gaz. En bref, toujours les premières lettres de licenciement pour des salariés grévistes de Vélib. L'opérateur Smovengo les a envoyés il y a quelques jours. La CGT dénonce des pratiques de patrons voyous. Il y a eu le séisme diplomatique. Il y a maintenant les répliques. Donald Trump a torpillé le sommet du G7 hier en retirant sa signature par un simple tweet posté depuis Air Force One après son départ. Même Angela Merkel est sortie de sa légendaire réserve hier soir à la télévision allemande. Tout ça n'est pas bien. C'est pour ça que j'ai parlé d'une expérience dégrisante et même déprimante. Et ça, je peux vous dire que pour moi, c'est déjà pas mal. Je pense personnellement que ce genre d'attitude n'aide vraiment pas à trouver une solution au problème. La déprime d'Angela Merkel quant à Emmanuel Macron. Il dénonce l'incohérence du président américain. Donald Trump est à Singapour où il doit rencontrer demain le nord-coréen Kim Jong-un. Choyer son ennemi, rudoyer ses amis. Ça semble être la ligne à la Maison Blanche. Philippe Corbet, la tête de Turc depuis hier, c'est le Canadien Justin Trudeau. D'habitude, les confrontations américano-canadiennes les plus violentes se jouent sur les patinoires de hockey. Mais là, au moment où le président des Etats-Unis, traditionnellement surnommé le leader du monde libre, va rencontrer le dernier dictateur stalinien de la planète pour lequel il a eu récemment des mots élogieux, il attaque le premier ministre du Canada, son paisible voisin, fidèle allié, et envoie ses conseillers à la télévision pour l'achever. Il y a une place spéciale en enfer pour les dirigeants qui essayent de le poignarder dans le dos. C'est ce qu'a fait le faible et malhonnête Justin Trudeau. Il nous a vraiment poignardés dans le dos, c'est une trahison. Le président ne va pas laisser un premier ministre canadien l'intimider à la veille de tout ça. Kim ne doit pas voir une Amérique faible. Et un conseiller de Trump ajoute même que le texte de Trudeau au G7 était d'extrême gauche, c'est le monde à l'envers. Philippe Corbet aux Etats-Unis pour RTL. Dans une semaine tout juste, les bacheliers de la filière générale passeront leur première épreuve écrite. Et jusqu'à vendredi, nous serons à leurs côtés dans ce journal pour les accompagner dans cette dernière ligne droite. Ce matin, les révisions en vidéo, c'est simple, c'est ludique, ça s'appelle l'antisèche. C'est une chaîne YouTube. Marie Guerrier, vous avez rencontré son créateur, c'est RTL un jour en France. C'est parti pour une nouvelle antisèche. Le principe, des vidéos de 5-10 minutes pour réviser une notion de maths, de français, un cours de physique ou d'histoire. On révise sans avoir forcément l'impression de réviser. Après un bac S et une école de commerce, Cyrus a commencé par vulgariser de la philosophie il y a 4 ans sur YouTube, le réseau social très fréquenté par les jeunes. Il faut aller là où ils sont, ces modes de communication-là, il faut s'adapter à eux et notre but, c'est transmettre du savoir. Depuis toujours, il y a une notion qui est au centre de notre société, la liberté. Un studio au fond d'une petite impasse parisienne, le décor, un canapé gris et des étagères encombrées. Le buste de philosophe avec un casque, le tableau de Victor Hugo et des lunettes de soleil. Liberté, deuxième. A la base, la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Cyrus l'avoue, l'émission Télé, c'est pas sorcier, il l'a inspiré. Le côté ludique, les animations, caler une petite vanne de temps en temps, le rythme, ça c'est des choses qu'on a essayé de garder. Animation, extraits de films, photos sont ajoutées au montage, les textes eux sont longuement travaillés. C'est une équipe de professeurs qui fait les textes, j'ai un co-auteur qui va remettre des vannes, etc. Moi j'arrive, j'apporte ma dernière patte et ensuite c'est prêt à tourner. Pour les révisions, bon courage, avec tout ça, ça devrait le faire. Mais oui, ça va le faire. RTL un jour en France avec Marie Guerrier. C'était le journal de Jérôme Chapuis. RTL matin 7h10 aujourd'hui. Yves, les courses sont à Maison-Lafitte. On va tout de suite écouter les pronostics de Bernard Glass. Caroline, bonjour Bernard. Bonjour Yves et bonjour à tous. C'est encore un prix de série au galop, cette fois à Maison-Lafitte avec 16, 4 ans d'assez moyenne qualité. Attention, la corde est à gauche, cela veut dire que la ligne droite est plutôt courte. Voici mon pronostic, Most Empowered le 2, Bagherati l'A, Cetatica le 16, Garopaba le 10, Hardtalk le 9, Lefty Storm le 11, Somery le 5 et Fortune de Mer le 8. Most Empowered vient de surprendre dans une course similaire à Longchamp. Le lot du jour est moins relevé, j'en attends donc une confirmation. Bagherati est ma logique dernière minute, elle ne cesse de s'améliorer dans cette catégorie et elle doit figurer à l'arrivée malgré son poids élevé. Donc le 2, hélas, le haut du tableau en priorité dans cette première épreuve de l'après-midi. Bonne chance à tous, merci beaucoup Bernard. Pour les pronostics, les indiscrétions, les résultats 30 de 10 ou notre site refaislescourses.fr. La France redevient attractive, c'est le principal enseignement du baromètre annuel de l'attractivité que nous vous dévoilons ce matin sur RTL. La perception de notre pays et de Paris n'ont jamais été aussi bonnes. Comment expliquer ce regain de forme ? Cela va-t-il se traduire par des créations d'emplois ? Les explications de Marc Lhermitte associée au cabinet EY et auteur du baromètre dans un instant sur notre radio. Mais auparavant, la politique avec Alba Ventura, les aides sociales Alba et leur efficacité n'ont pas fini, on n'a pas fini d'en débattre. Oui, notamment dans l'entourage du président de la République où on se demande comment baisser la dépense publique sans s'en prendre aux plus pauvres et l'équation est compliquée. A tout de suite pour l'édito politique d'RTL Matin. Suivez RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr. RTL Matin, Yves Calvi. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Quelle cacophonie autour des arbitrages sur la refonte des aides sociales, cela fait des semaines que plusieurs ministres donnent de la voix. Alors hier dans le journal du dimanche, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a parlé du maquis des aides sociales tout en refusant de remettre en cause toutes les prestations. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Alba ? Alors il faut comprendre qu'au gouvernement on tente de faire du et en même temps social, mais c'est assez flou effectivement, je vous l'accorde. Prenez par exemple ce que disait Gabriel Attal hier au grand jury RTL. Il est le porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée et il expliquait que les aides sociales étaient illisibles, mais en même temps qu'il n'y aurait pas de diminution des aides individualisées et que l'on aurait tort par exemple de toucher à la prime d'activité. Alors pourtant cette prime d'activité, si je me souviens bien, elle était dans le viseur de Bercy lorsque Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, était venu à RTL. Enfin mais, le ministre disait aussi qu'il y avait trop d'aides sociales. Enfin ça c'était avant de déclarer qu'il fallait revoir le système, mais sans toucher aux aides sociales individualisées. Tout ça parce que le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait avancé lui qu'il fallait revoir la politique sociale dès lors que la situation s'améliorait. Vous suivez jusque là ? Oui, oui. Oui ça va ? J'ai à peu près suivi. Bon, parce qu'en fait vous avez un peu compris qu'ils disent tous la même chose. Oui. Comment ça ? Ils disent tous la même chose, mais c'est le vocabulaire qui est différent. En fait au départ, le débat a été lancé sous le volet économique, sous le volet comptable, budgétaire. Erreur, parce que tout ça c'est des gros mots. Alors que maintenant on préfère parler d'efficacité. Autrement dit, il y a une volonté d'y voir clair dans les aides sociales, de les rendre plus efficaces, d'accompagner les gens vers l'emploi, ce qui permettra, dit-on, de faire des économies. Mais en même temps, de ne pas s'en prendre aux plus pauvres, de ne pas pénaliser ceux qui en ont le plus besoin. Traduction, émancipé par le travail et pas par le guichet d'allocations. Sauf que cette équation n'est pas simple à résoudre. Et c'est pour ça d'ailleurs que les annonces qui devaient être faites aujourd'hui ont été repoussées. Mais pour le coup, qu'est-ce qui coince ? Alors, ce qui coince d'abord, c'est le président des riches. Riche, c'est le mot qui ressort, vous savez, dans tous les sondages. Et s'attaquer aux minima sociaux n'est pas la meilleure façon de décoller cette étiquette. Surtout, comme le dit un proche de l'exécutif, il ne faut pas qu'on ait l'air d'un Wauquiez voulant traquer le cancer de l'assistanat. C'est d'ailleurs l'avertissement qui a été lancé par trois économistes proches d'Emmanuel Macron qui réclament un rééquilibrage dans une note qui a été publiée par le journal Le Monde. Mais ce qui coince au-delà de ça, c'est l'impression laissée par le gouvernement en ce moment. Cette impression de ne pas savoir où il va en matière de réduction de la dépense publique. On lance le débat sur les aides sociales, mais sans dire de quels minima sociaux on parle, ou même de quelles prestations sociales on parle. Et puis après, on lance le débat sur les aides aux entreprises. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, à gratter du côté des taux de TVA réduits ? C'est ce qu'a laissé entendre Bruno Le Maire la semaine dernière. C'est étrange parce que je croyais que le maître mot de ce gouvernement était pédagogie. Alors, tout cela manque de sérieux, ou plutôt, tout cela est flou. Et comme disait Martine, vous savez, Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alba Ventura, je vous rappelle qu'à 7h45, Elisabeth Martichaud reçoit elle, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travers, en plein mouvement de grève de nos céréaliers, du colza. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. La France redevient attractive à l'international. Mieux, pour la première fois, Paris est la ville européenne préférée des chefs d'entreprises étrangers. Et ce matin, nous allons vous expliquer pourquoi. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Marc Lhermitte. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes associé du cabinet EY et justement l'auteur du baromètre annuel sur l'attractivité de notre pays. La France redevient vraiment attractive, vous en avez la preuve par les chiffres. Oui, parce qu'en 2017, les investisseurs étrangers ont été très nombreux, plus nombreux que l'année précédente à venir en France, à s'installer, à implanter des usines, des centres de recherche. 1019 décisions ont été prises en faveur de la France, c'est spectaculaire, c'est une progression très forte. Plus 30% par rapport à l'année précédente. C'est du jamais vu, plus 30% d'une année sur l'autre ? Alors, c'est la deuxième année consécutive qu'on a ce redressement de la France, ce rattrapage après une décennie d'attractivité malmenée, que la France rattrape et est au coude à coude avec ses deux grands concurrents. Je le disais, Paris aussi semble-t-il attire. Elle est la ville européenne préférée des patrons étrangers. Et ça, c'est une première. Parce que pendant 10 ou 15 ans, Londres avait dominé ce classement. Londres était devenue la capitale financière, tertiaire des sièges sociaux en Europe. Et Paris passe devant parce que Brexit, parce que les industriels, les entreprises sont inquiètes, préoccupées, ne sachant pas exactement ce qui va se passer. Et puis voyant que Londres perd de sa superbe, notamment sur les centres financiers, sur les centres de décision, qui avaient tendance à se concentrer, il faut le dire, dans la capitale britannique. Si je comprends bien, c'est quand même, la France profite d'abord du Brexit, non ? Alors, la France profite du Brexit, la France profite des attermoiements ou des problèmes de ses concurrents. Il y a eu aussi une année électorale un peu compliquée en Allemagne. Il y a des crises géopolitiques en Italie, en Espagne. La France bénéficie d'abord et avant tout d'une conjoncture économique européenne et française un peu plus favorable. Et ça, ça remet du charbon dans la machine. Et c'est ça qui, d'abord, fait réinvestir en France et en Europe. Alors, du charbon dans la machine, quand je me compare, finalement, je ne me trouve pas trop mal. Est-ce que ça aboutit à de la création d'emplois en tant que tels pour les Français ? 25 000 emplois, ces 1019 décisions apportent 25 000 emplois à la France. Les entreprises à capitaux étrangers, il faut savoir, c'est un peu moins de 30 000 entreprises, c'est un peu moins de 2 millions d'emplois dans France. C'est un très gros morceau de notre économie. Très puissant en technologie, dans des grandes filières industrielles comme l'automobile, comme l'énergie, comme le luxe aussi. Et c'est dans ces secteurs-là que la France a besoin qu'on lui redonne un peu de croissance, un peu de confiance aussi. Mais alors, pour le coup, qu'est-ce qui attire les investisseurs ? C'est la France pays de science, mais c'est la France qui a également quelques qualités logistiques. Au centre de l'Europe, on a un pays qui permet d'approvisionner ou de servir des clients un peu partout en Europe. L'Europe, c'est le premier marché économique mondial. C'est 500 millions de consommateurs, assez sophistiqués quand on regarde d'autres régions du monde. La France est un peu au cœur de ce système-là, avec des compétences, avec des infrastructures, avec des technologies, de la science aussi, dans l'intelligence artificielle notamment. Une toute dernière remarque. Ça n'est pas pour contrer ces arguments qui nous font beaucoup de bien ce matin, mais c'est de la psychologie pure, non ? Parce que je prends un exemple. Visiblement, Emmanuel Macron doit séduire dans le monde entier, on s'en rend bien compte. Mais pour l'instant, les réformes n'ont pas donné de résultat. Il y a un an de présidence, il ne s'agit pas de la remettre en cause. Mais si on se dit que c'est vraiment une projection sur ce qu'on peut imaginer être notre pays, présidé par un jeune président de moins de 40 ans, non ? Oui, on voit mieux les qualités de la France avec ce passage au révélateur de nos atouts et d'une image meilleure, mais il reste des choses à faire. Et c'est vrai que les réformes sont en partie entamées sur le droit du travail, sur le coût du travail, on peut faire encore mieux. Sur la fiscalité, on annonce une fiscalité un peu plus douce, mais il faut continuer parce qu'en un an, on n'a pas balayé une dizaine d'années compliquées pour l'attractivité et la compétitivité de la France. La France redevient attractive, plus 30% vous avez vous dit, 25 000 emplois. Merci beaucoup Marc Lhermitte, je rappelle que vous êtes associé au cabinet EY et vous êtes l'auteur de ce baromètre annuel sur l'attractivité de notre pays. Bonne journée à vous. Merci. Et après ces bonnes nouvelles pour notre économie, on va retrouver d'autres bonnes nouvelles avec un inattendu signé Cyprien Sini. Enfin, je ne le sais pas encore puisque c'est un inattendu. Cyprien Sini, nous vous écoutons. Alors vous irez certainement un peu à la mer cet été Yves. J'espère bien. Eh bien il y a une question qui angoisse certainement tous ceux qui auront la chance d'aller passer une journée à la mer cet été. 2018 sera-t-elle une année à Méduse ? Oui, y aura-t-il des Méduses sur les plages cet été ? En fait, pendant des décennies, il était assez facile de répondre à cette question car comme l'explique Science & Vie, en Méditerranée notamment, les Méduses répondaient à des cycles. Tous les 12 ans, les Méduses débarquaient sur les plages. Ça durait 4 à 6 ans. Puis, elles disparaissaient pendant 12 ans. Il n'y avait donc qu'à prendre son calendrier. Mais depuis le début des années 2000, c'est en fait encore plus simple. Car oui, il y a des Méduses tous les ans. Donc cet été aussi, il y aura bien des Méduses. Désolé. La faute à la surpêche qui débarrasse les Méduses de leurs prédateurs et la faute au réchauffement climatique. Car dans une eau plus chaude, ne serait-ce que d'un petit degré, les Méduses arrivent plus vite à maturité et donc se reproduisent plus longtemps. Résultat, les Méduses colonisent tous les océans et toutes les mers de la planète. Alors la solution pour les éviter, c'est de créer une météo-méduse. Eh oui, car elles vivent au large et ce sont les vents et les courants qui les ramènent sur les plages. En surveillant les bancs au large et en utilisant les données météo, on peut donc prévoir à 4 jours sur quelles plages précisément les bancs vont s'échouer. Alors, en attendant que Louis Baudin nous fasse la météo-méduse, cet été, il va encore falloir se la lommer. Pauvre Louis, on lui en rajoute une couche quasiment tous les jours. C'était Cyprien Sy. RTL 7h25 C'est le moment de retrouver nos grosses têtes avec vous, Caroline. Et pendant deux heures, vous les entendrez avec joie Laurent Ruquier, les grosses têtes et parmi nos grosses têtes cet après-midi, Stevie qui a pris un petit coup de blues va beaucoup mieux. Et monsieur Stevie est en forme ? Ça va bien. Oui ? Je reprends des couleurs. Ah, vous reprenez des couleurs ? Ah, parce que vous étiez pâle ? Oui, j'étais un peu pâle. J'avais le moral un peu chafouin. Parce qu'il a perdu son mère, on peut le dire. Oui, on peut le dire. J'ai perdu ma mère et ça m'a fait beaucoup de mal. Non, mais ça, c'était son mère du Mans. Le mère du Mans, oui. Et qui était un homme très, très bien. Merci, Roselyne. Et c'est vous le prochain ? Non, vous allez... Ah non. Non ? Je ne sais pas qui sera le prochain. Vous allez prendre sa place ? Oh non. Alors, si c'est le prochain, ça va être Stéphane Le Foll. Ah oui, je pense. Qu'est-ce qu'on disait ? Il n'a pas dit La Folle. On y reste ? Je n'ai pas dit Stéphane Le Folle. Vous pourriez vous présenter, Stéphane Le Folle ? Non, jamais. Jamais ? Non. Puis je n'ai peut-être pas non plus la crédibilité. Et tu prendrais quoi ? Si jamais ? Si jamais ? Si j'ai la crédibilité. Je m'entourais des meilleurs, de toute façon. Écoute, quand vous voyez le nombre de cons qui est en politique, t'as quand même tâché. On n'est plus après. Cet après-midi, vous retrouverez avec Laurent Ruquier, Stevie, Roselyne Bachelot, Laurent Baffy, Pierre Bouby, Jean Fy et Caroline Diamant. Et nous ne parlerons pas Méduse avec Louis Bodin dans quelques instants, mais juste, on aimerait bien savoir si un jour ça va s'arrêter. Je vous parle évidemment des orages qui parcourent notre pays depuis maintenant quasiment une bonne dizaine de jours. Vous êtes attendu au tournant, cher Louis. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter, en tout cas. Dans le sud-est, on a encore beaucoup de pluies, des plus orages sur les Alpes-Maritimes, d'autres remontent en région Midi-Pyrénées, sur la côte Aquitaine. Il y en a également entre La Rochelle et Paris. Alors ailleurs, on a une petite accalmie. Oh, profitez-en parce que ça ne va pas durer. Ça va tourner et retourner encore sur toutes les régions aujourd'hui. On connaît le régime depuis presque trois semaines maintenant avec une alternance entre des passages nuageux, quelques éclaircies. Il y en aura quand même parfois. Et puis sous les passages nuageux, des averses accompagnées d'orages, de grêles et encore de fortes rafales de vent. C'est encore plus vrai en cours d'après-midi. C'est toujours un peu plus actif en fin d'après-midi. Tout cela avec des températures qui vont baisser dans la moitié ouest. On ne dépassera pas les 18 à 21 degrés dans la moitié ouest. Donc c'est un peu en dessous des moyennes de saison. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. 22 à 25 degrés dans la moitié ouest. Et puis il y aura encore une poche de chaleur dans la Lorraine et l'Alsace où là on aura 26 à 29 degrés encore. RTL, il est 7h30. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 11 juin. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. Question ce matin. Peut-on entendre ça au Bataclan ? Ça, c'est le rappeur Médine et ses textes sans filtre. Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Je mets des fatwas sur la tête des cons. Cette chanson, Dont laïque, est sortie en 2015, une semaine avant la tuerie de Charlie Hebdo. Et on pourrait l'entendre au Bataclan, là où 90 personnes ont été tuées par un commando islamiste le 13 novembre. Deux concerts de Médine sont prévus en octobre. Des élus de droite et d'extrême droite réclament l'annulation de ces deux dates. Les familles de victimes aussi, mais elles ne veulent pas de récupération politique. Écoutez Philippe Duperron, le président de l'association 13-11-15. Il y a au minimum une maladresse à cette programmation. C'est la raison pour laquelle la salle, qui est attentive à nos réactions et qui est assez proche des associations, aujourd'hui examine la situation. L'association, comme ça a toujours été le cas, regrette par contre fermement la récupération politique qui est immédiatement faite de ce type d'annonce. Regrette aussi que certains côtés de la politique, certaines tendances de la politique ne se soient pas du tout exprimées alors que ça a été largement le cas de l'extrême droite et des républicains. Le président de l'association 13-11-15 joint pour RTL par Vincent Serrano. Si le prélèvement à la source vous fait peur, voilà qu'il devrait vous détendre un petit peu. En tout cas, si vous faites partie des millions de Français qui emploient une femme de ménage ou une nounou à domicile, cela vous donne droit à un crédit d'impôt. Avec le prélèvement à la source, plus de crédit mais un à compte. Et selon nos confrères du Parisien, il sera versé plus tôt que prévu, Martialiou. Et oui, dès le mois de janvier, l'idée du gouvernement c'est vraiment de rendre le prélèvement à la source populaire dès le début. On vient de vous indiquer sur votre déclaration de revenus en ligne il y a quelques jours combien on allait vous prélever tous les mois. Et bien donc, on vous en prendra un peu moins en janvier si vous faites partie de ces 3 millions de Français qui emploient une nounou à domicile, une femme de ménage ou qui ont des aides pour une chambre dans un EHPAD. Il s'agit là de quelques exemples. Ceux qui emploient une personne à domicile, du bénéficier d'un premier raconte de 30% en mars mais le gouvernement avance ce coup de pouce à janvier ce qui fait que le premier prélèvement sur salaire sera un peu moins important pour eux. Ce n'est pas un geste neutre pour les finances publiques puisque cette ristourne en janvier représente quand même 1,5 milliard d'euros. Merci, explication de Martialiou, le chef du service économie de RTL. Le prix du gaz risque de connaître un coup de chaud dès cet été. Selon le Figaro, la commission de régulation de l'énergie préconise une augmentation de plus de 6% à compter du 1er juillet. Pour un ménage qui se chauffe au gaz, ça fait environ 80 euros de plus par an. Les agriculteurs poursuivent ce matin leur mouvement de blocage des raffineries et des dépôts pétroliers. 14 sites stratégiques sont occupés, notamment la bioraffinerie totale de la Med dans les Bouches-du-Rhône. A partir de cet été, on doit y raffiner de l'huile de palme importée alors que l'agriculture française peut fournir de l'huile de tournozole ou de colza. D'où la colère du monde paysan. Jean-Paul Comte est le président de la FRSEA de la région PACA. Il est présent sur le site de la Med et il était l'invité des petits matins d'Hertel. Il s'adresse directement au ministre Stéphane Travers. Il faut qu'ils reviennent les pieds sur terre comme les paysans. Parce qu'en ce moment, elle n'a pas les pieds sur terre. L'agriculture, on n'a jamais vu ça. Elle est déconnectée complètement de nos énarques qui sont dans des bureaux chauffés avec de la moquette. Il faut qu'ils viennent sur le terrain. Il faut qu'ils voient plus ce qui se passe sur les campagnes. C'est un cri de rage, un cri d'alerte qui se fait aujourd'hui de partout. Alors, on a un ministre qui faut qu'il se retrousse les manches et qu'il reprenne en main l'agriculture, la vraie agriculture, pas l'agriculture mondiale, l'agriculture d'importation. Jean-Paul Comte de la FRSA de la région PACA. Et la réponse du ministre de l'Agriculture qui sera avec nous, Stéphane Travers, à 7h45 avec Elisabeth Martich. Nordal Lelandais a-t-il fait d'autres victimes ? La gendarmerie lance deux appels à témoins ce matin. Deux appels pour deux affaires de disparition dans la Drôme. Celle de Nelly Balmain, 29 ans, en 2011 et celle d'Éric Fauret en 2016. Cet homme de 47 ans était tout simplement parti faire des courses à Chatusange-le-Goubet. C'était le 16 septembre 2016. Il n'a jamais été retrouvé pas plus que sa voiture. Aujourd'hui, son compagnon Régis espère beaucoup de l'appel des gendarmes. Enfin, l'enquête bouge. Enfin, il y a quelque chose de fait. On a toujours espoir qu'il y ait enfin quelqu'un qui ait vu ou la voiture ou l'agression. Parce que c'est sûr, c'est une agression. C'est une douleur atroce de ne pas savoir. Il n'y a rien de pire. On se fait tous les films possibles dans votre tête. Vous ne pensez qu'à ça ? Vous vous réveillez le matin ou vous dites « C'est un cauchemar, j'ai rêvé. » Est-ce que c'est Nordal-Lelandais ? Tout vous passe par la tête. Si quelqu'un a vu quelque chose, je vous en supplie, appelez la gendarmerie. Mon espoir est en vous. Voilà. Appelez. Régis, le compagnon d'Éric Foré au micro RTL de Serge Pveilloux. RTL matin 7h35. Veillés d'armes à Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un sont sur place à la veille d'un sommet qui s'annonce historique. L'enjeu, c'est la dénucléarisation de la Corée du Nord et accessoirement la fin officielle de la guerre de Corée. C'est, paraît-il, pour montrer ses muscles avant cette rencontre que le président américain aurait sabordé le sommet du G7 au Canada avec un tête-à-cue improbable sur le communiqué final. Consternation chez ses alliés européens et canadiens et coup de gueule retentissant aux Etats-Unis. Je vais dire une chose, fuck Trump. Il ne s'est plus plus basé avec Trump, c'est fuck Trump. Et ça, c'est Robert De Niro qui s'est lâché pendant une cérémonie en victoire de la musique Fuck Trump twice, il l'a dit deux fois. En Italie, le nouveau gouvernement populiste montre ses muscles, lui aussi. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, refuse le débarquement dans un port italien du navire français SOS Méditerranée qui transporte plus de 600 migrants sauvés des eaux dont 130 mineurs et une femme enceinte. Ils demandent à Malte de les prendre en charge. Les autorités maltaises refusent. A trois jours du mondial, ça y est, les bleus sont dans la place. Nos footballeurs ont atterri à Moscou hier en fin d'après-midi et ils ont tout de suite rejoint leur camp de base à Istra, à 70 kilomètres de là. Il y avait déjà quelques supporters pour accueillir Didier Deschamps et ses hommes. Didier, Monsieur Deschamps, allez les bleus pour un une étoile Didier. Il y en a déjà une. Une petite deuxième. Allez, une deuxième Didier. Les plus chanceux parmi ses supporters ont même réussi à apercevoir les joueurs. Oui, oui, on les a vus, oui, tout à fait. J'ai pas instigué les visages. J'ai juste vu les tenues blanches derrière la vitre mais effectivement, il y a eu des coucous. J'ai cru voir Griezmann. Moi, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout et qu'ils gagneront. Il y a pas mal de moustiques. Je ne sais pas s'ils étaient prévenus de ça mais il y en a pas mal et ça peut peut-être être problématique pour eux. C'est la forêt, c'est calme. C'est très, très calme et puis on est en cinquantaine de kilomètres de la lisière de Moscou. Donc oui, c'est effectivement très, très calme. Ils ne sont pas très embêtés ici. On est quand même très heureux de les voir. On a attendu longtemps donc voilà, ils sont arrivés, ils sont en Russie. Bienvenue en Russie. Voilà les supporters des Bleus au micro de l'envoyé spécial d'RTL Sinamir. Jeudi, les Bleus prendront la direction de Kazan. C'est là qu'ils doivent jouer leur premier match samedi. Ce sera contre l'Australie. En bref, saluons tout de même Yves Laundecima de Rafael Nadal à Roland-Garros. C'était le tout-info d'Isabelle Choquet. Moi, je me tourne vers Olivier Leray car nous avons des difficultés de circulation plus importantes que prévues ce matin, notamment en région parisienne. 350 kilomètres de bouchons cumulés en ce moment en Ile-de-France. Trafic plus que doublé donc par rapport à d'habitude. Alors pour vous donner une idée, vous mettez 40 minutes supplémentaires pour rejoindre Orly depuis Riss-Orangis et 20 minutes de plus pour faire collégien porte de Bercy par l'autoroute A4. Gros ralentissement aussi sur la N118 des Ulysse jusqu'à Bièvre et sur la 86 dans les deux sens entre Nogent et Olney. Olivier Leray, bonjour François Langlais. Bonjour Yves. François, vous nous emmenez ce matin dans les coulisses de la rencontre demain entre Donald Trump et Kim Jong-un. Oui absolument, c'est un sommet qu'on appelle le sommet des coiffeurs, figurez-vous, à cause de la sculpture capillaire que ces deux chefs d'État ont sur la tête. Au-delà de l'enjeu immédiat qui est la dénucléarisation, il y en a un autre, vous allez voir, qui touche à la réorganisation complète de l'Asie. Je vous raconte ça tout de suite. Tout sur le sommet des coiffeurs et les conséquences économiques. RTL matin, Yves Calvi. L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, le leader nord-coréen, aura donc lieu la nuit prochaine à Singapour. Que peut-on en attendre ? En apparence, l'enjeu de cette rencontre sans précédent entre le président américain et le dictateur de Corée du Nord, c'est ce que les diplomates appellent le DIVC. Désarmement irréversible, pardon, complet et vérifié du régime communiste, c'est-à-dire le renoncement aux armes nucléaires désormais capables d'atteindre les côtes américains. Bon, c'est un objectif irréaliste à court terme et qui, à supposer que Kim soit de bonne volonté, c'est déjà une hypothèse assez hasardeuse, mettrait une quinzaine d'années pour être atteint. On a calculé qu'il faudrait, par exemple, que 2000 scientifiques travaillent jour et nuit pendant trois ans justement pour inspecter la totalité des installations coréennes. Alors, vous nous dites qu'il s'agit donc d'un objectif apparent, ce qui veut dire qu'il y en a d'autres ? Oui, l'acteur le plus important de cette rencontre, il ne sera pas présent à Singapour. C'est Xi Jinping, c'est le président chinois qui est à la fois le protecteur de Kim et puis le challenger de Donald Trump pour le titre de l'homme le plus puissant de la planète. La toile de fond de cette rencontre, en effet, c'est la rivalité sino-américaine en Asie orientale, la région du monde où la croissance économique est la plus forte. Pékin souhaite réorganiser cette zone sous sa gouverneur, même sous sa férule, parce qu'elle considère que c'est sa banlieue et que ses intérêts seront mieux préservés s'il y a le contrôle des mers et des territoires qui bordent l'empire du milieu. Intérêt stratégique, bien sûr, et aussi économique puisqu'il s'agit de sécuriser l'approvisionnement du monstre chinois. Approvisionnement en matière première et en particulier en pétrole. Mais en quoi la rencontre Kim-Trump peut-elle servir cet objectif chinois ? Avec un peu de chance, si l'atmosphère est à la détente, elle va permettre de réduire la présence américaine dans la zone, en particulier en Corée du Sud où stationnent encore plusieurs dizaines de milliers de soldats américains. Avec un peu de chance, elle va peut-être aussi diminuer l'intérêt des gigantesques manœuvres militaires communes à la Corée du Sud et aux Etats-Unis en mer de Chine tous les printemps. Des exercices qui mettent en fureur les Chinois. En clair, ce sommet, qui a d'ailleurs été favorisé par les Chinois, puisque c'est eux qui ont ambiancé Kim pour le convaincre de négocier, ce sommet va servir à Pékin pour affaiblir les alliances militaires existantes et préparer le règne chinois dans la zone. Mais ça veut dire que les Chinois ne veulent plus des Américains dans la zone, tout simplement ? C'est leur objectif prioritaire. Les mers qui entourent la Chine sont considérées par Pékin non pas comme des eaux internationales mais comme une mer intérieure. Il faut se souvenir qu'après la guerre, toute cette partie de l'Asie était sous influence américaine, à la fois politique et militaire. Aujourd'hui, elle est co-gérée, souvent avec beaucoup de tensions, par les deux grandes puissances mondiales rivales. Demain, les Chinois veulent bouter les Américains hors de l'Asie et la rivalité s'exprime, bien sûr, sur la péninsule coréenne mais aussi dans d'autres endroits de la zone. C'est-à-dire, François ? Sur les archipels qui sont parsemés dans cette mer, revendiqués soit par le Vietnam soit par les Philippines, que la Chine a purement et simplement annexé et bétonné pour en faire des bases militaires. Et puis, bien sûr, à Taïwan, vous savez que c'est une petite île chinoise où se sont réfugiés les nationalistes opposés à Mao Zedong il y a 70 ans au moment de la révolution communiste chinoise et qui constitue aujourd'hui une république autonome armée par les Américains alors que Pékin considère qu'elle fait partie de la Chine. Les archipels Taïwan et la Corée, trois théâtres où se livre la guerre des empires qui oppose une Chine de plus en plus consciente de sa puissance, de plus en plus nationaliste et les Etats-Unis. François Langlais pour Langlais Co tous les jours sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi 7h44. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous recevez donc ce matin le ministre de l'agriculture et de l'alimentation Stéphane Travers. Ben oui, le gouvernement a réussi à se mettre à dos deux ennemis jurés, les écolos et les agriculteurs qui protestent pour des raisons divergentes contre l'importation d'huile de palme bon marché par Total. Résultat, la FNSEA bloque les raffineries. Va-t-on vers une pénurie de carburant ? Comment le ministre va-t-il arbitrer le match paysan contre Total ? A tout de suite. Bienvenue à tous les deux. L'interview est à suivre aussi en vidéo sur le site RTL.fr. 7h47, excellente journée à l'écoute d'RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Stéphane Travers. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Stéphane Travers. Bonjour. Les agriculteurs bloquent les raffineries depuis tôt ce matin pour protester contre l'autorisation donnée à Total d'importer 300 000 tonnes d'huile de palme. On va bien sûr essayer de comprendre dans le détail votre position. Mais d'abord, vous leur demandez quoi ce matin aux agriculteurs de lever les blocus et est-ce que vous allez les recevoir ? Moi, j'appelle toujours à la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces blocages, ils ne peuvent pas être la solution aux discussions que nous allons avoir. Oui, je vais les recevoir. Je vais les recevoir demain au ministère. Je recevrai la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour travailler ensemble à des solutions mais comme nous l'avons toujours fait. Et depuis que j'occupe ce ministère, nous avons toujours été dans une étroite concertation, dans le dialogue mais ce dialogue, il doit être franc. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ces blocages sont illégaux et que ce n'est pas en bloquant des raffineries que l'on trouvera les solutions adéquates tout simplement. Ils sont illégaux et est-ce qu'ils risquent d'aboutir à une pénurie ? Moi, il n'y aura pas de pénurie d'essence et moi, j'appelle à la responsabilité aussi de nos... Parce que vous avez suffisamment de stock pour tenir et que vous pensez... Aussi parce qu'il faut appeler à la responsabilité de nos concitoyens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter inutilement dans les stations-service parce que c'est ça qui souvent crée la pénurie et donc j'en appelle à la responsabilité mais moi, je suis un homme de dialogue, je suis ouvert à ce dialogue avec les agriculteurs et je souhaite qu'ils puissent se faire de la meilleure des manières possibles et nous l'aurons demain. Alors, justement, vous les recevez demain, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? D'abord que Total, pour fabriquer ces biocarburants, achète l'huile de palme 25% moins chère que le prix du colza français sur lequel, par ailleurs, pèsent des normes qui n'existent pas sur l'huile de palme malaisienne. Vous leur dites quoi ? Vendez moins cher ? Alors qu'ils n'ont pas les mêmes coûts de production ? Vous savez, moi, ce que je leur dis, c'est que ces sujets des biocarburants, c'est un sujet complexe et celui des importations de l'huile de palme également. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous avons une filière colza aujourd'hui en France qui est une belle filière, une filière que je soutiens, une filière que je veux voir se développer encore. C'est une filière qui produit d'excellentes huiles alimentaires. C'est une filière qui produit aussi des tourteaux, ce qui nous permet aussi d'avoir notre indépendance protéique. Pour nourrir les animaux. Pour nourrir les animaux. Oui, et ça, c'est important. Et moi, je souhaite que demain, il puisse y avoir, que la filière colza puisse contractualiser dans l'esprit de ce que nous avons toujours fait dans les états généraux de l'alimentation, puisse contractualiser avec les donneurs d'ordre pour que cette filière, elle participe. Eh bien, que demain, Total, par exemple, et les entreprises agricoles qui produisent des biocarburants puissent, eh bien, se mettre d'accord sur une base de prix, sur un contrat qui permettra d'offrir des débouchés à la filière colza française. Moi, c'est ce que je souhaite. Mais Total dit, je vais acheter 50 000 tonnes de colza français pour compenser, on sait ce qu'on comprend, les 300 000 tonnes d'huile de palme. Mais enfin, on peut le comprendre, les agriculteurs français, ils le vivent comme une espèce d'aumône, comme un cadeau de consolation. Ils disent que Total nous achète 200 000 tonnes de colza et un peu moins d'huile de palme. C'est ça qui, pour eux, permettrait effectivement, comme vous le dites, de soutenir la filière du colza français. Il y a des engagements volontaires qui ont été pris par Total vis-à-vis du gouvernement. 50 000 tonnes. C'est la limitation à moins de 300 000 tonnes d'utilisation de l'huile de palme. Ensuite, c'est les achats de 50 000 tonnes de colza. Ensuite, vous l'avez vu, moi je souhaite que nous puissions être cohérents. C'est-à-dire, comment faire en sorte que demain, Total puisse s'approvisionner de la meilleure manière auprès des fournisseurs de colza. Nous puissions avoir cette notion de contrat. Au prix de l'huile de palme malaisienne, 25% moins cher, c'est ça qui aussi fait peur aux producteurs français. C'est que leurs prix vont être tirés par le bas, par les importations de Total, de malaisie. Je l'entends parfaitement. Comment vous faites ? Alors qu'est-ce que vous l'avez dit ? Nous avons travaillé sur une meilleure répartition de la valeur pendant les états généraux de l'alimentation. Et c'est sur cette base que nous devons travailler aujourd'hui parce que les producteurs de colza aujourd'hui ne doivent pas être les parents pauvres des filières sur les biocarburants. Et bien, c'est un dialogue. Ce sont des entreprises privées. Elles doivent travailler ensemble pour trouver des accords. Mais cela doit correspondre à la cohérence et aux objectifs de la France sur ces sujets. C'est-à-dire limiter les produits de la déforestation importée sur notre territoire et favoriser nos filières d'excellence comme l'est la filière colza. Vous savez, ils en ont assez. Vous parlez de cohérence. De vos incohérences, vous leur dites, Emmanuel Macron en tête, montez en gamme, montez en gamme, faites de la qualité et puis vous autorisez le passage aux frontières de produits moins chers et moins contraints par les normes. Où est la cohérence, Stéphane Travers ? La cohérence, c'est de trouver une réponse européenne à ce sujet. Parce que la France peut porter toutes les interdictions qu'elle voudra. Mais demain, lorsque l'on sait que vous avez des produits qui arrivent d'autres continents et qui arrivent dans un État membre et qui ressort de cet État membre avec un label UE. Ça, c'est difficile. C'est là-dessus que nous devons travailler. C'est comment protéger les frontières européennes des aliments ou des produits qui ne correspondent pas aux standards sanitaires qui sont les nôtres et que ceux que nous avons fixés ensemble. Vous en voulez une autre incohérence ? Une directive européenne veut interdire l'huile de palme dans les biocarburants à partir de 2021. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement autorise Total à les importer. C'était une décision qui datait de 2015. Quel est votre avis sur cette directive ? Moi, ce que je sais, c'est que nous avons une stratégie aujourd'hui. Le gouvernement porte une stratégie sur les produits issus de la déforestation. Et donc, ces produits issus de la déforestation doivent demain venir de moins en moins sur nos marchés pour protéger justement nos filières. Mais nous ne pouvons pas faire les choses tout seuls. nous devons avoir une réponse européenne sur ces sujets. La stratégie du gouvernement, vous le savez, c'est de mettre en place une stratégie dans le cadre du plan biodiversité sur la déforestation contre les produits de déforestation importés. Et là aussi, c'est une des réponses que nous pourrons apporter. Les agriculteurs, ils veulent aussi, ça c'est très concret, mais c'est vrai que ça produit des distorsions de concurrence, une baisse de charge pour les travailleurs saisonniers parce qu'ils constatent qu'en Espagne, en Allemagne, ça coûte moins cher à leurs homologues. Est-ce que vous allez là leur donner un petit coup de main ? Nous allons travailler ensemble. Nous savons quelles sont les charges. Les agriculteurs aujourd'hui ont besoin effectivement de travailleurs saisonniers. C'est de l'emploi sur nos territoires, mais nous avons déjà fait un certain nombre de choses à travers la baisse de charges sur les salaires qui ont profité aux saisonniers, qui ont profité aussi aux agriculteurs. Est-ce que vous allez encore baisser les charges ? Nous allons discuter avec eux. Vous n'avez pas les moyens pour l'instant de le faire. Dites-le. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de vous dire si je vais baisser ou non les charges. Nous sommes aujourd'hui entrés dans une phase de discussion. Je prépare actuellement mon projet de budget et c'est une discussion que nous aurons avec l'ensemble des organisations syndicales agricoles. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les agriculteurs aient plus de charges. Ce qui m'intéresse, et c'est le travail que je mène depuis un an maintenant, c'est de faire en sorte que demain, ils aient plus de revenus et ce revenu, ils peuvent l'acquérir à travers la montée en gamme, à travers la simplification, à travers la contractualisation et c'est là-dessus et c'est le pari que nous faisons. Vous ne reviendrez pas de toute façon sur l'autorisation faite à Total d'importer l'huile de pâme ? Non, le gouvernement ne reviendra pas dessus mais aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse trouver les moyens pour que la filière Colza reste aujourd'hui cette filière d'excellence que nous soutenons et de trouver les moyens et de faciliter aujourd'hui la possibilité pour la filière Colza et bien de pouvoir livrer le plus possible de Colza dans les usines qui en ont besoin. Emmanuel Macron reçoit cette semaine M. Pouyanné, le patron de Total. Vous aussi, vous allez le voir ? Vous serez ensemble ? Ça se passe entre Emmanuel Macron et le patron de Total en tête à tête ? Ce n'est pas prévu comme ça maintenant. Moi, je reçois le patron du groupe Avril. Je reçois les organisations syndicales agricoles s'il était besoin que je puisse avoir une rencontre avec Total mais je crois que Nicolas Hulot ministre d'Etat de la Transition écologique et solidaire l'a déjà fait pourra peut-être le faire s'il est reçu par le président de la République je serai de toute façon informé de ce qu'il se sera dit. Oui, vous vous occupez des agriculteurs Nicolas Hulot s'occupe il l'a dit la semaine dernière c'est pas de gaieté de cœur qu'il a approuvé l'autorisation faite à Total. Mais bien sûr parce que c'est quelque chose qui était déjà engagé depuis longtemps et l'Etat dans la continuité qui est la sienne a respecté son engagement mais aujourd'hui cet engagement pour nous c'est de faire en sorte que notre filière Colza puisse continuer à produire à être compétitive et puisse avoir des débouchés commerciaux et c'est ce que je souhaite et c'est là-dessus que moi je veux travailler. Vous aurez quelque chose de concret demain à dire aux agriculteurs ? Mais bien sûr nous allons travailler Oui, vous allez travailler mais rien de concret encore ? Mais les choses concrètes les choses avancent. Le patron des Verts David Cormand dit que le problème au gouvernement ce n'est pas Nicolas Hulot ce sont les autres tous les autres vous vous sentez visé ? Non, moi je ne me sens pas concerné par les propos de David Cormand le gouvernement est à sa tâche le gouvernement travaille et le gouvernement en matière environnementale à travers ce que l'on a fait prenons l'exemple de l'agriculture sur le bio sur la restauration collective sur le gaspillage alimentaire fait certainement beaucoup plus de travail que bien d'autres qui se répandent en insultant les gens dans les médias à longueur de journée. Vous parlez de qui ? Les insultes elles viennent de qui ? Elles viennent d'un certain nombre de représentants des gens comme M. Jadot par exemple Qu'est-ce qu'il a dit d'insultant ? Moi je ne reviendrai pas je ne reviendrai pas là-dessus c'est pas le sujet je n'ai pas de publicité particulière Il vous a incité ? à lui faire mais bien sûr mais depuis depuis longtemps et c'est comme ça de façon régulière mais peu importe moi je suis je ne suis pas là pour commenter les actions de tel ou tel je suis là pour mener ce travail aujourd'hui ce qui m'importe c'est que nous puissions trouver les solutions ensemble pour lever les barrages Et la querelle entre Nicolas Hulot et vous en coulisses en permanence ça va continuer longtemps ? Mais il n'y a pas de querelle madame nous travaillons ensemble et aujourd'hui pour l'intérêt des français et du gouvernement Merci Stéphane Travert d'avoir été ce matin sur RTL Interview à retrouver sur le site rtl.fr et dans quelques instants c'est notre édition du journal de 8h Il est 8h RTL matin Yves Calvi Le journal avec Jérôme Florin Bonjour Jérôme Bonjour Yves Bonjour à tous Donald Trump la fleur au fusil Le président américain rencontrera la nuit prochaine le dictateur nord-coréen Kim Jong-un et il affole déjà ses diplomates en prévoyant de faire confiance à son instinct il se passera de leur conseil Les gendarmes qui enquêtent sur le profil de Nordal-Lelandais lancent deux appels à témoin dans deux disparitions non-hélicidées dans la Drôme Nordal-Lelandais peut-il être impliqué ? Nous en débattrons à 8h20 avec l'avocat des familles de ces deux disparus Bernard Boulou et le criminologue Stéphane Bourgoin Il n'y aura pas de pénurie d'essence promet sur RTL le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert alors que les agriculteurs bloquent depuis hier soir une quinzaine de raffineries et de dépôts de carburant Dans l'actualité également les stupéfiants sont-ils toujours le parent pauvre des contrôles routiers ? Ce sera la question du 8h aujourd'hui ce sont d'abord les délits liés à l'alcool qui sont sanctionnés et puis nous irons nous promener près de la nouvelle résidence des Bleus en Russie leurs nouveaux voisins sont les pensionnaires d'un monastère qui se disent prêts à les recevoir La météo, Louis Bedin ? Oui, avec encore toujours ce même vocabulaire je regarde ma carte je vais vous parler de grêle je vais vous parler de fortes averses pluie soutenue et ça, ça concerne et ça concernera encore toutes les régions aujourd'hui ça a déjà commencé dans le sud-est il y en a en région Poitou-Charentes dans le centre en Ile-de-France ailleurs on a parfois une petite accalmie mais ça ne va pas durer puisque ce temps très instable avec encore des averses de la grêle voire de fortes rafales de vent devraient concerner à un moment ou à un autre quasiment toutes les régions tout ça avec des températures en baisse dans la moitié ouest 18 à 21 degrés nous revoilà pour la première fois depuis longtemps un peu en dessous des moyennes de saison 22 à 25 degrés dans la moitié est et 26 à 29 degrés encore en Lorraine et Alsace Jusqu'à 9h30 RTL matin C'est la première question de ce journal Nordal-Lelandais a-t-il fait d'autres victimes ? L'ancien maître chien déjà reconnu deux meurtres celui de Maëlys et celui du caporal noyé les gendarmes fouilleux sont passés à la recherche d'éventuels autres crimes et ils ont mis en place une cellule dédiée ils lancent ce matin deux appels à témoins concernant deux disparitions non élucidées aucun lien n'a été pour l'instant établi avec Nordal-Lelandais seul point commun la zone géographique la Drôme les disparus sont Eric Forêt volatilisée en septembre 2016 à 46 ans et Nelly Balmain partie sur son scooter rouge en août 2011 c'était à Saint-Jean-en-Royant elle avait à l'époque 29 ans sa mère Marie-Christine Balmain on recommence tout à 0 7 ans après peut-être que quelqu'un n'a jamais parlé peut-être que des personnes ont vu quelque chose et qu'ils n'ont jamais osé parler j'aimerais connaître la vérité quelle qu'elle soit parce que vivre comme ça c'est pas simple pas connaître la vérité c'est mortel pour nous Nordal-Lelandais pour moi c'est quelqu'un de malade je pense qu'il a fait plus que ce qu'il dit il a pu croiser la route de Nelly on peut tout imaginer je crois à la justice on peut trouver peut-être propos recueilli par Serge Puyot pour RTL Nordal-Lelandais peut-il être impliqué dans ces nouvelles affaires nous en débattrons à 8h20 avec l'avocat des familles de ces deux disparus Bernard Boulou et le criminologue Stéphane Bourg à Limonet au nord de Lyon cette macabre découverte dans les appartements de fonction de la gendarmerie une maman a retrouvé ses deux filles inanimées dans leur lit elles avaient 3 et 5 ans une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort et puis une enquête pour homicide involontaire a été ouverte après la mort d'un petit garçon de 5 ans dans un centre commercial d'Argenteuil vendredi il a été victime d'une chute d'ascenseur RTL matin 8h04 le ciel n'a pas fini de gronder 31 départements plus qu'il n'en faut et c'est toute une cueillette qui est chamboulée depuis quelques jours ah oui bien sûr ça joue beaucoup sur la qualité des cerises concrètement ça a changé que la cerise elle a pris moins de soleil donc si elle prend moins de soleil elle est moins sucrée elle a un peu moins de goût elle a un petit peu plus goût de l'eau mais donc il faut aller essayer de chercher dans les coins où c'est que ça n'a pas trop plu où c'est qu'il n'y a pas eu trop de vent pour essayer d'avoir de la cerise relativement correcte Nathanel lui a fait le choix de l'agriculture biologique alors la grêle et la pluie ont là aussi fragilisé parce que là à cause de l'eau à cause de la pluie c'est surtout parce qu'il pleut tous les jours en fait et qu'elle ne sèche jamais il faut les ramasser pas très mûres pour qu'elles se conservent mieux alors en attendant et surtout en espérant le retour durable du soleil et de la chaleur le kilo de cerises se vante actuellement entre 5 et 6 euros sur le marché reportage dans le Puy de Dôme signé Guillaume Frixon RTL 8h05 ils se sont traités de tous les noms ont comparé la taille de leurs boutons nucléaires ils vont désormais se parler la première rencontre de l'histoire entre un président américain et le dernier dictateur stalinien de la planète aura lieu la nuit prochaine Donald Trump Kim Jong-un sur l'île singapourienne de Sentosa sauf ultime coup de théâtre car le face-à-face a déjà été annulé avant d'être reprogrammé voilà des semaines que les entourages négocient en coulisses mais Donald Trump n'a que faire des notes que lui ont préparé ses conseillers bonjour Philippe Corbet bonjour le président américain il va presque les mains dans les poches sûr de son instinct oui et ces derniers jours il s'en est même vanté à plusieurs reprises je n'ai pas à me préparer beaucoup c'est une question d'attitude il a refusé de suivre l'exemple de ses prédécesseurs qui organisaient en amont de longues réunions de préparation méthodiques pour définir des stratégies de négociation mais Trump n'a pas cette discipline les détails l'ennui et il démontre souvent que sa capacité d'attention est limitée alors il n'a rien voulu entendre je me suis préparé toute ma vie ces préparations d'une semaine ça ne marche pas je me suis préparé toute ma vie ils se vendent souvent de maîtriser mieux que quiconque cet art du deal le titre du livre qu'il a rendu célèbre dans les années 80 comment réussir en étant impulsif impatient en imposant sa force en bluffant en suivant ses instincts une méthode intuitive qu'il va appliquer avec Kim dès la première minute je vais savoir juste avec mon contact mon feeling c'est ce que je sais faire pourtant des diplomates américains expérimentés ont été désorientés par les stratégies de négociation nord-coréenne Kim lui s'est préparé toute sa vie peut-être même en lisant l'art du deal Philippe Corbet et au-delà des images Donald Trump veut surtout obtenir la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne il n'a pour l'heure obtenu aucune garantie sérieuse Trump qui a déjà tourné la page du calamiteux G7 au Canada il s'est mis ses alliés à dos en retirant sa signature de l'accord final la France dénonce les incohérences de la délégation américaine en France l'économie en bref d'abord cette mauvaise nouvelle pour les particuliers qui se chauffent au gaz les tarifs devraient augmenter de 6,5% en juillet c'est ce que préconise la commission de régulation de l'énergie ça fera 80 euros supplémentaires par an sur la facture et puis cette bonne nouvelle pour l'industrie la France est le premier pays d'Europe pour les investissements les implantations d'entreprises ont augmenté de 31% RTL matin RTL 8h09 la suite du journal Jérôme Florin Yves Calvi et les agriculteurs sont donc passés à l'offensive à l'appel de la FNSEA qui veut protester contre les importations d'huile de palme ils ont prévu de bloquer une quinzaine de raffineries et de sites pétroliers au total la bioraffinerie de la Med près de Marseille est déjà perturbée comme le site de Gonfreville-Lorcher près du Havre même chose à Strasbourg l'opération doit durer jusqu'à mercredi l'objectif c'est de mettre la pression sur les stations-service et ça marche déjà comme vous l'avez constaté en Normandie Juniard Caillard Oui dans cette station des Brussiers à une quinzaine de kilomètres de camps depuis hier après-midi le constat est extrêmement simple Il n'y a plus de gazole Opération annulée reprenez votre carte Bon super C'est la mauvaise surprise Oui c'est le moins qu'on peut dire Il faut que je trouve un moyen de faire le plein Je vais voir à l'autre point se trouve à une dizaine de kilomètres Problème elle est prise d'assaut On est sur le plein parce qu'on avait entendu le mouvement Laurent un automobiliste On s'est dit on n'est pas tout seul à avoir entendu parce qu'il y a du monde et on voit que ça continue à arriver Objectif de tous ces automobilistes ne prendre aucun risque Daniel a l'un d'entre eux Je suis venu faire le plein parce que j'ai entendu des informations comme ça c'est de sécurité on a toujours le moyen de se déplacer alors je fais le plein Par mesure de précaution Par mesure de précaution Une mesure de précaution incompréhensible selon Michel Dès qu'on touche à l'essence Les gens s'imaginent qu'on est en guerre et tout le monde sort les jerrycans ce qui est un peu ridicule mais moi j'en ai quasiment plus donc je suis obligé d'en prendre mais si j'en avais encore un petit peu je me serais abstenu S'abstenir ne passait d'air à la panique un conseil ici pas franchement suivi Julien Caillard et Stéphane travers le ministre de l'agriculture se veut rassurant il promet sur RTL qu'il n'y aura pas de pénurie d'essence et il recevra d'ailleurs les agriculteurs demain il affirme que les blocages sont illégaux On reste sur les routes avec cette nouvelle contrainte qui va s'appliquer à partir du 1er juillet la vitesse sera limitée à 80 kmh sur le réseau secondaire mais la sécurité routière en est encore sous le pied pour réduire le nombre d'accidents à partir de la fin de l'année les contrôles d'alcoolémie et de drogue seront rendus invisibles sur les applications type Waze et Coyote aujourd'hui la présence de policiers est signalée ce ne sera plus le cas Alors les stupéfiants sont-ils toujours le parent pauvre des contrôles routiers ? C'est la question du 8h Avec vous Christophe Bourou Bonjour Il y a plus de 5 millions de fumeurs de cannabis en France réguliers ou occasionnels et pourtant la plupart passent sous les radars des contrôles si l'on peut dire ça a été le cas pendant longtemps Est-ce que les choses sont en train de changer ? Clairement oui car il y a urgence la drogue apparaît dans 22% des accidents mortels or à peine 120 000 contrôles sont réalisés par an contre 11 millions pour l'alcool sans parler de la vitesse alors là on croise plusieurs fois par jour un radar alors pourquoi un tel écart ? Et bien en raison de tests beaucoup trop longs et contraignants en effet contrôlés positifs jusqu'à présent les forces de l'ordre devaient vous accompagner jusqu'à l'hôpital pour une prise de sang mais depuis quelques mois plus besoin un deuxième test salivaire réalisé au bord de la route suffit policiers et gendarmes s'équipent et les dépistages vont donc se multiplier en particulier cet été avec attention tolérance zéro la sanction est sévère 4500 euros d'amende 6 points en moins sur le permis voire une suspension ou carrément de la prise et beaucoup pensent que fumer un pétard par exemple c'est moins dangereux que de boire de l'alcool Faux conduire sous l'effet du cannabis c'est deux fois plus de risques de causer un accident mortel les réflexes sont plus lents ou vous évaluez mal les distances comme pour l'alcool pire souvent les conducteurs associent les deux un cocktail explosif puisque drogue et alcool multiplient les risques d'accidents mortels par 29 et on vous rappelle ces deux chiffres clés moins 6 points et 4500 euros d'amende la question du 8h avec Christophe Bourouf RTL 8h13 on en vient au premier bras de fer engagé par le gouvernement italien le ministre de l'intérieur et leader du mouvement d'extrême droite la ligue Matteo Salvini ne veut plus de bateau de migrants arrivant sur ses côtes il l'a dit il y a quelques jours il leur a demandé de faire leur valise pour reprendre son expression le bateau de l'ONG française SES Méditerranée s'apprêtait à accoster avec plus de 600 migrants à son bord pas question dit Salvini qui demande à Malte d'accueillir ce navire mais l'île ne veut rien savoir non plus alors le bateau patiente en ce moment entre les deux pays Laura Maouchi vient de joindre Sophie Beau la présidente de l'association SES Méditerranée Nous sommes très préoccupés parce que nous avons à bord de l'Aquarius 629 personnes rescapées dont de nombreux enfants de nombreuses femmes 7 femmes enceintes qui ont pour certains vécu un sauvetage très critique donc ils sont évidemment dans un état très préoccupant déjà et donc ces 629 personnes sont actuellement entassées sur l'Aquarius notre capacité maximale normalement c'est 500 personnes donc on est déjà au-delà de notre capacité et on ne va pas pouvoir rester comme ça très longtemps on n'a vraiment que quelques heures devant nous pour les garder en sécurité en prenant soin d'elles et sans aller vers une situation critique à bord Sophie Beau la présidente de l'association SES Méditerranée avec Laura Maouchi RTL 8h14 Les Bleus à le russe leur premier match de poules sera samedi contre l'Australie l'équipe a passé sa première nuit dans la campagne moscovite sur son camp de base d'Istrast à 75 km de la capitale les Bleus logent tout près d'un monastère du XVIIe siècle le monastère de la Nouvelle Jérusalem ça les changera du Brésil où il dormait à 500 mètres d'une maison close changement de décor donc Sinamir l'un des envoyés spéciaux de RTL Des nouveaux voisins orthodoxes plus habitués à voir d'ordinaire défiler les pèlerins que les joueurs de foot sous les dômes d'or et les toits en ardois sublimes de cette citadelle nos portes sont toujours ouvertes les français sont les bienvenus nous pensons que faire du sport est très salutaire pour le corps mais les meilleures victoires restent souvent celles de l'esprit et dans cette petite Jérusalem immaculée le supérieur féophilacte n'en manque pas d'esprit surtout quand on lui demande avec un peu de malice d'avoir une intention pour cette équipe de France leur meilleure option serait de choisir l'orthodoxie notre tradition est de baptiser directement dans le fleuve Istra qui est pour nous l'égal du Jourdain et s'ils le souhaitent nous sommes prêts à leur rendre ce service et en attendant Didier Deschamps sera le premier à en prendre la voie aujourd'hui puisque c'est dans le musée mitoyen que se tiendront les conférences de presse des Bleus avant peut-être que les 23 nouveaux apôtres du ballon rond français et leurs patriarches ne suivent les conseils de leurs voisins sur la route du Graal Mondial L'esprit Saint veille sur nos Bleus c'était un reportage de Cinémy en Russie pour RTL Et je vous le rappelle un club RTL Mondial 2018 à partir de ce soir 20h-22h et cependant toute la Coupe du Monde c'était le journal de Jérôme Florin RTL Matin ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bonjour Michel Bonjour Yves On sent que l'été approche et que tout le monde ne rêve que de sable chaud et d'iode puisque ce matin vous êtes venu nous parler de nos abdominaux Oui c'est vrai que le sujet est de saison et que tout le monde s'inquiète de savoir ce à quoi il va ressembler sur la plage Cela dit le fait de travailler ses abdos devrait être une préoccupation permanente parce que la question n'est pas seulement esthétique vous ne pouvez pas imaginer la liste des bienfaits que procure une ceinture abdominale digne de ce nom D'abord les abdos c'est quoi ? C'est un ensemble de quatre muscles vous avez le muscle grand droit qui est situé devant vous avez les obliques externes et internes et vous avez celui qu'on appelle le transverse c'est le muscle le plus profond et tout cet échafaudage de tissu n'est pas là par hasard il permet de maintenir les organes digestifs Alors je vous vois venir quand on n'a pas d'abdos on s'expose à des troubles digestifs c'est ça ? Et bien je vois que vous comprenez vite Yves lorsque la paroi abdominale se relâche on peut avoir des problèmes de constipation ou d'irritation du côlon donc vous le voyez ça dépasse le simple problème de la petite bedaine et ça ne s'arrête pas là parce qu'en l'absence d'abdos c'est tout l'équilibre entre l'avant et l'arrière du corps qui est remis en question là c'est l'effet domino le dos creuse les vertèbres commencent à se plaindre vous pouvez avoir une lombalgie et c'est jusqu'à votre capacité respiratoire qui peut être affectée donc vous le voyez on est parti d'un problème d'abdomino et on se retrouve avec des soucis cardio-respiratoires Bon alors puisque l'été approche et que c'est en général la saison des bonnes résolutions qu'est-ce que vous nous conseillez de faire ? Eh bien ce que je vous conseille c'est de faire un peu de gainage l'exercice le plus commun consiste à faire la planche vous prenez un tapis de sol vous essayez de garder l'équilibre sur les avant-bras et la pointe des pieds alors bien sûr il faut que le corps soit le plus droit possible c'est pas la peine de monter les fesses au plafond si vous n'en avez jamais fait vous allez voir que vous ne tiendrez que 30 secondes faites une série de 10 espacées d'une vingtaine de secondes pour récupérer il faut que le temps de récupération soit moins long que le temps consacré à l'effort sinon j'ai aussi la version un peu plus fainéante à vous proposer ça m'intéresse beaucoup ça ne m'étonne pas et bien quand vous marchez forcez-vous de rentrer le ventre inspirez fortement bloquez votre respiration pendant quelques secondes puis expirez fortement par ailleurs vous pouvez même renforcer votre sangle abdominale tous les matins à RTL pendant la conférence de rédaction mon chérif quand vous êtes assis vous remontez les genoux de manière à ce que vos pieds ne touchent plus le sol vous essayez de tenir une dizaine de secondes et vous reposez vous faites ça pendant 2-3 minutes dès que vous en avez l'occasion vous allez voir vous allez provoquer des émeutes sur la plage quel bonheur quelle perspective c'était Michel Simard RTL première radio de France à 11h sur RTL en selle pour à la bonheur vous oubliez votre cheval avec Stéphane Bern que nenni direction Chantilly avec mon invité Sophie Talman ce matin à 11h pour le prix de Diane et puisqu'on parle d'élégance ce sera aussi le retour des coquettes bref c'est que du bonheur c'est à la bonheur à la bonheur à partir de 11h sur RTL à tout à l'heure avec les coquettes et Sophie Talman RTL matin on n'est pas forcément d'accord 8h19 on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Domenac bonjour Nicolas bonjour cela fait des mois et peut-être même des années qu'on annonce la mort de la social-démocratie pour vous Nicolas on va beaucoup trop vite en besogne oui les croque-morts qui dansent la mort de la social-démocratie se sont trop pressés pour distribuer leur faire-part de décès certes elle n'est plus dominante comme avant cette social-démocratie et personne ne nira qu'elle est en crise un peu partout débordée par les mouvements nationalistes et xénophobes abandonnés par le petit peuple et comme en France renvoyés dans le décor par épuisement au pouvoir et surgissement d'une force nouvelle le macronisme mais pour autant il reste ailleurs des sociodémocrates en place première par exemple au Portugal ou plus récemment en Espagne où ils conduisent le nouveau gouvernement à majorité féminine en Allemagne ces réformateurs sociaux pèsent encore à hauteur de 20% et en Angleterre Jeremy Corbyn le leader des travaillistes incarne désormais l'alternative à Theresa May et ses conservateurs et en France même pour les sosdèmes comme on les appelle il s'est passé quelque chose de très important ces jours derniers j'imagine que vous ne parlez pas de la tournée de François Hollande non que nenni que nenni car si l'ancien président avance à petit patapon sur le long chemin du pardon il est très loin de retrouver du crédit une incarnation une espérance François Hollande c'est le fantôme de la gauche d'hier dont on a divorcé et qui est condamné à errer pendant plusieurs années en quête d'un improbable retour d'affection ce n'est donc pas de son côté qu'il faut chercher pour l'instant le ressourcement ni du côté du parti socialiste dont les dirigeants tels des derviches tourneurs tournent obstinément autour de leur nombril qu'ils prennent pour le centre du monde non celui qui s'est imposé comme une force n'est pas un politique mais un syndicaliste qui fait de la politique au sens où il défend une idée de la société plus juste plus équitable et où les travailleurs et les syndicats occuperaient une place centrale et essentielle pour le bien commun cet homme vous l'avez reconnu c'est Laurent Berger qui est sorti renforcé de son congrès de Rennes où il a été réélu avec plus de 94% des délégués oui une réélection de maréchal comme on ne dit pas à la CFDT le renforcement la consécration d'une démarche très sociale-démocrate et qui s'est opposée jusqu'ici frontalement mais pas dans la rue à l'arrogance et aux exclusifs d'Emmanuel Macron car ce président Jupiter tout à sa verticalité et à son autorité n'entend pas gouverner avec les corps intermédiaires en général et avec la CFDT en particulier si choyé et bichonné par les pouvoirs précédents mais alors que la CGT et FO se sont radicalisés la CFDT reste la première force syndicale dans le privé et sur une ligne réformiste et pro-européenne qui la rend indispensable incontournable pour les échéances à venir vous verrez que bien obligé Emmanuel Macron pour ne pas être trop isolé finira par chanter avec lui du berger C'est du Michel Berger c'est pas du Laurent vous êtes vraiment un escroc c'était Nicolas Damelac Yves Calvi RTL Matin pour tout comprendre de l'actualité La liste des victimes disparitions recensées par la cellule Ariane deux affaires non élucidées c'est la cellule chargée de retracer le passé de Nordal-Lelandais les disparitions de Nelly Balmain en 2011 et d'Éric Forêt en 2016 bonjour Bernard Boulou bonjour monsieur Clévy merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL vous êtes l'avocat des parents de Nelly Balmain et du conjoint d'Éric Forêt quelle est votre réaction après cette décision donc d'enquête en quelque sorte à mon sens c'est une réaction de satisfaction puisque effectivement c'est l'une des mesures nécessaires que les magistrats instructeurs peuvent et doivent mettre en place maintenant parce que dans un dossier vous avez vu qu'il y a sept années qui se sont écoulées et qu'il faut combler et dans l'autre dossier donc il y a deux années c'est également long et il faut essayer maintenant de raviver les mémoires et pour raviver les mémoires et pour forcer les personnes qui savent il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose et bien même s'ils pensaient que ce n'était pas très important je pense que c'est une bonne mesure puisqu'ils vont peut-être se dire si l'appel à témoin est national c'est que la justice a besoin d'éléments même infimes pour pouvoir réactiver ces enquêtes de manière encore plus sérieuse et certaine donc moi je pense que c'est une excellente mesure arrive-t-elle trop tard on n'en sait rien moi je suis toujours très optimiste je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour faire bien les choses donc je suis très satisfait et les deux familles également je les ai eu au téléphone elles sont très satisfaites de cette mesure on espérait que les gens pardonnez moi je vous ai interrompu mais ça veut dire que d'une certaine façon l'espoir reprend de pouvoir avoir une réponse réelle puisque ces familles sont en recherche de la vérité depuis de longues années vous venez de nous le rappeler bien sûr il faut dire que jusqu'à mon intervention on va dire au mois de mars c'est à dire jusqu'à ce que je saisisse le doyen des juges d'instruction de Valence dans les deux affaires les familles étaient dans l'absolue ignorance de ce qui s'était passé jusque là la justice notamment le parquet ou les enquêteurs ne les renseignaient pas alors c'est vrai que le code de procédure pénale est ainsi fait qu'ils n'ont pas d'obligation de renseigner il a dit bon depuis maintenant on a cette assurance c'est plus qu'une lueur d'espoir maintenant on a on a une justice qui accélère et qui fait le maximum je ne cherche pas à polémiquer mais est-ce que ça veut dire que selon vous l'enquête à l'époque je dis bien à l'époque a été bâclée je dis que tout n'a pas été fait comme on aurait dû le faire j'ai parlé de dysfonctionnement dans un article du Parisien d'imposture c'est vrai que dans toutes les affaires imposture vous vous rendez compte de la portée de ce terme oui mais quelquefois il faut appeler un chat un chat oui si vous voulez dans toutes les affaires que je peux avoir au cabinet j'en ai 5 ou 6 de cette nature c'est le même leitmotiv la même désinformation des victimes enfin des familles c'est la même rengaine il faut attendre 48 heures avant de faire quelque chose ce sont des majeurs alors qu'il faut agir tout de suite il n'y a pas de délai de 48 heures dans aucun texte porté à ma connaissance il faut agir tout de suite ça n'a pas été fait alors il y a des choses qui ont été faites attention qu'on s'entende bien mais ça n'a pas été fait à mon sens de manière coordonnée et c'est ce qu'il faudrait maintenant qu'au moins ces affaires-là portent comme enseignement c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille de manière coordonnée avec des enquêteurs formés ce qui n'a pas été le cas alors maître Bernard Beaulieu ces affaires vous les connaissez justement par coeur depuis l'affaire Maëlys et les aveux de Nordal-Lelandais dans l'affaire du Caporal-Noyer de nombreuses affaires de disparition non élucidées on refait surface est-ce que vous y avez pensé vous d'emblée et est-ce que vous pensez que la responsabilité de Nordal-Lelandais peut être engagée dans les disparitions de Nelly Balmain et d'Éric Forêt est-ce que c'est bien la question que vous souhaitez entendre poser aujourd'hui aux enquêteurs ? moi lorsque ces deux familles sont venues me missionner je leur ai dit le Landais c'est dans votre gros malheur dans votre grand malheur c'est votre chance parce qu'il va permettre de ressusciter ces deux enquêtes qui sont enterrées je leur ai également dit qu'il ne fallait pas forcément s'attendre lorsque ce soit M. Le Landais qui soit derrière ces disparitions il faut être franc avec les clients il faut leur dire c'est peut-être quelqu'un d'autre il y a peut-être un autre prédateur dans la Drôme ils sont peut-être tombés aussi sur quelqu'un donc de passage on n'en sait rien mais il faut ouvrir toutes les portes la porte le Landais c'est la première qu'on va ouvrir la cellule Ariane est en train de faire des investigations alors que je ne me prononcerai pas à sa place je n'ai pas les éléments suffisants pour pouvoir dire il y a une certitude ou pas moi ce que je veux c'est qu'on vérifie vous savez une fois que la porte sera refermée on en ouvrira d'autres grâce peut-être aussi à ces appels à témoins les familles seront aussi rassurées sur le fonctionnement de la justice alors Bernard Bouloud nous sommes aussi ce matin en ligne avec le criminologue Stéphane Bourgouin bonjour Stéphane Bourgouin merci beaucoup d'être avec nous bonjour avec tous ces éléments que vous inspirent au moment où nous faisons le point ensemble la personnalité de Nordal Le Landais disons que nous sommes confrontés à une personnalité d'un psychopathe c'est-à-dire qui est totalement responsable de ses actes qui est un manipulateur et un menteur on l'a vu notamment lorsqu'il avoue juste du bout des lèvres pour la mort du caporal Arthur Noyer et de la petite Maëlys qui qualifie de mort accidentelle selon ses dires mais derrière tout ça il y a une organisation criminelle qui est mise en place il a réponse à tout vis-à-vis des interrogations des gendarmes il nettoie son véhicule parce qu'il veut le vendre il s'occupe du bornage téléphonique de couper ses téléphones il participe aux recherches pour retrouver la petite Maëlys alors qu'il l'a déjà tuée tout ça montre quand même une certaine expérience en matière de criminalité à la lumière de tout ce que l'on a appris pour l'instant et bien entendu en faisant très attention aux termes que j'emploie mais est-ce que vous estimez vous qui en êtes le spécialiste français qu'il y a chez cet homme pour l'instant dans ce que vous connaissez dans ce que nous connaissons de lui un profil de tueur en série disons que beaucoup de faisceaux d'indices pointent vers cette hypothèse on a déjà deux victimes on a un certain nombre de disparitions qui géographiquement pourraient lui correspondre on sait qu'il était aussi hospitalisé dans un établissement pour des problèmes de dépression et d'alcoolisme au moment où Lucirou qui disparaît en septembre 2012 qu'il a probablement fait participer à un festival de musique électronique en 2011 et en 2012 au fort de Tamier où disparaissent Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou une vidéo a ressurgi récemment montrant quelqu'un qui pourrait être Nordal-Lelandais donc tout ça pointe quand même dans la direction mais évidemment il faudra encore des années d'investigation à la cellule Ariane pour tenter de recouper toutes ces informations et on sait que Nordal-Lelandais du moins je le pense n'avouera jamais spontanément il n'avoue que lorsqu'il est confronté à des preuves irréfutables et au minimum on attend aujourd'hui en tout cas des informations concernant la situation et les cas d'Éric Forêt et de Nelly Balmain merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus en direct sur notre antenne merci à Serge Payot notre correspondant à Grenoble dans quelques instants les essentiels de l'actualité nous étions je vous le rappelle entre autres avec Stéphane Bourgoin et l'avocat Bernard Boullou RTL 8h36 les essentiels de l'actualité Jérôme Chapuis et d'abord cette terrible découverte hier dans une caserne de gendarmerie du Rhône deux petites filles de 3 et 5 ans retrouvées mortes dans leur chambre à Limonet Frédéric Perruche c'est la piste du drame familial qui est privilégiée oui selon les informations RTL les enquêteurs soupçonnent la maman la piste du drame familial la jeune femme qui n'est pas gendarme pourrait avoir empoisonné ses deux fillettes de 3 et 5 ans selon les premières constatations pour se venger de son époux gendarme qui voulait la quitter hypothèse privilégiée ce matin une rupture mal vécue serait donc à l'origine du drame le mari n'était d'ailleurs pas présent hier après-midi à la caserne de Limonet là où les fillettes ont été retrouvées mortes mais l'enquête ne fait que débuter le père des enfants a été entendu par les enquêteurs la maman très choquée pas encore les informations RTL de Frédéric Perruche le blocage des raffineries est illégal c'est le ministre de l'agriculture Stéphane Travert qui le dit ce matin sur RTL une quinzaine de sites sont occupés depuis cette nuit à l'appel de la FNSEA le ministre en appelle à la responsabilité des français il leur demande de ne pas se précipiter dans les stations il recevra demain les agriculteurs le gouvernement ne reviendra pas sur l'accord qui permet à Total d'importer de l'huile de palme pour ces biocarburants objet de la discorde encore beaucoup de circulation ce matin en Ile-de-France ça roule très mal autour de Paris Olivier Leret alors ça se stabilise mais ça se stabilise à 480 km de bouchons cumulés ce qui est énorme à cette heure-ci trafic quasi doublé par rapport à d'habitude les grands axes vers Paris sont saturés sur l'A6 des Évry sur l'A13 des Orgeval et sur l'A1 depuis Roissy c'est à l'Est que ça coince le plus un temps de parcours significatif quasiment 50 minutes de plus pour rejoindre Ronnie Soubois depuis Olney et puis 40 minutes supplémentaires de porte de Bagnolet jusqu'à la porte de Bercy la grève à la SNCF reprend ce soir perturbations demain et après-demain Donald Trump est à Singapour pour sa rencontre historique avec Kim Jong-un prévue demain après le fiasco du G7 Angela Merkel se dit déprimée par l'attitude du président américain enfin les Bleus ont passé leur première nuit en Russie à 5 jours de leur match contre l'Australie ils ont investi leur camp de base pour la Coupe du Monde à Istra au nord-ouest de Moscou Jérôme Chapu on passe tout de suite à la météo Oui, une météo encore très agitée aujourd'hui d'ailleurs ça recommence déjà ce matin beaucoup de pluie du côté du Poitou en Vendée en montant vers le centre l'île de France de la pluie également sur la côte aquitaine en région midi-pyrénée il y en a également à l'est du Rhône remontant vers le nord des Alpes et ça va être comme ça toute la journée des averses orageuses quasiment partout à un moment ou à un autre avec toujours ce risque de grêle ou encore de fortes rafales de vent aucune région ne sera épargnée sauf peut-être la Corse encore il y a des averses ce matin, ça ira peut-être un peu mieux cet après-midi même chose sur le littoral de la Manche peut-être un peu moins d'averses de ce côté-là tout cela avec des températures en baisse dans la moitié ouest 18 à 21 degrés seulement on va repasser localement en dessous des moyennes de saison 22 à 25 degrés dans la moitié est et 26 à 29 degrés encore une petite poche de chaleur en Lorraine et Alsace Oui, Benin qui sera avec nous juste avant 9h pour la météo à C'est le chaud La météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le Parisien et aussi sur RTL.fr La curiosité du jour sur RTL Notre curiosité et on découvre avec vous un lieu qui inspire toutes qui inspira toutes les folies et tous les caprices Bonjour Sidonie Bonnec Oui, bonjour bonjour à tous L'Opéra Garnier construit par l'architecte Charles Garnier pour l'empereur Napoléon III est inauguré en 1875 et ce soir-là déjà c'est original le directeur de l'opéra est mort de trouille il y a le tout Paris oui, mais si la première était un flop alors il fait appel à la claque ce sont des gens qui connaissaient l'oeuvre jouée et qui savaient exactement à quel moment applaudir et se pamer ces faux spectateurs étaient bien sûr rémunérés et cette pratique a duré jusqu'à la fin du 19e siècle l'inauguration fut un succès et l'Opéra Garnier devient un centre culturel mais surtout le lieu de toutes les mondanités et forcément de toutes les exigences en 1890 un conte abonné au fauteuil d'orchestre 1 on a marre d'être gêné visuellement par le plancher des harpes ça le gêne un peu il demande tout simplement qu'on la baisse pour qu'il puisse profiter de la scène dans les années 20 1920 un milliardaire obèse qui peine à se déplacer au sein de l'Opéra Garnier se fait construire un ascenseur privé équipé d'un système hydraulique qui fonctionne avec l'eau de la scène voilà l'Opéra Garnier lieu de tous les talents et de tous les caprices et plein d'autres secrets sur l'Opéra Garnier à découvrir à 14h sur RTL dans la curiosité avec Thomas Hugues et Sidonie Bonnec on va découvrir notre vue de presse dans quelques instants avec Isabelle Choquet RTL 8h41 dans quelques instants nous serons avec Laurent Gérard comme chaque jour mais tout de suite notre revue de presse à 8h43 avec Isabelle Choquet et dans vos journaux ce matin des secrets et des censures Isabelle ce week-end sur le site du Figaro j'ai découvert un nouveau métier Yves sensitivity reader qu'on pourrait traduire par lecteur sensible ce serait joli mais non en fait c'est plutôt lecteur censeur ou contrôleur de sensibilité et vous allez voir ce n'est pas romantique du tout on en croise de plus en plus dans les maisons d'édition aux Etats-Unis leur job lire les manuscrits et vérifier si un propos ou un personnage risque d'être perçu comme raciste homophobe misogyne ou désobligeant pour les uns ou pour les autres exemple hallucinant tiré du magazine Livre Hebdo dans un polar une romancière s'est vue conseiller de ne pas utiliser les adjectifs estropiés et difformes en parlant d'un chien qui avait perdu une patte ces mots pouvaient être perçus comme insultants par des personnes handicapées alors on n'en est pas encore là en France mais on y va tout droit regardez ce qui vient d'arriver à Pierre Lottie l'auteur de Pêcheurs d'Islande des associations antiracistes ont demandé à Emmanuel Macron de retirer sa maison du loto du patrimoine Lottie était pro-turc on l'accuse de haine à l'égard des Arméniens et des Jubifs alors partant de là écrit le Figaro il y a du pain sur la planche que dire de Rimbaud des liaisons dangereuses de donjements à la fois harceleurs et agents des cigarettiers lui qui déclare et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre pour ne choquer personne pour ne pas risquer leur bonne réputation sur internet les éditeurs nous promettent donc une littérature saine garantie sans polémique du light quoi du sans sucre et sans matière grasse mais à en croire certains le danger est ailleurs car ce qui émerge aujourd'hui c'est la littérature segmentée aux Etats-Unis la puissance des lobbies a fait apparaître des romans réservés aux noirs aux hispaniques aux gays aux juifs et la dernière tendance c'est le salam ride destiné aux musulmans des sortes de romans halal alors romans sans polémique et mondial sans alcool en Russie on rouvre les dessouloirs une survivance de l'ère soviétique ou plutôt une résurgence communiste les dessouloirs avaient été fermés en 2011 trop sulfureux en URSS le problème de l'alcoolisme était traité comme le reste à la Cosaque les ivrognes y étaient souvent embarqués de force et maltraités électrochocs douche froide des patients le plus souvent attachés alors avec le mondial certaines villes hautes voient arriver avec inquiétude des hordes de supporters avinés ou plutôt assommés par la vodka russe et revoilà donc les dessouloirs mais en version moderne le modèle du genre se trouve à Chelyabinsk où s'est rendue la correspondante de l'opinion 35 lit-couchettes 33 employés dont 4 médecins et 4 infirmières on peut y rester entre 3h et 24h les pochetons y sont soignés leurs affaires placées à la consigne pour éviter les vols désormais les douches sont chaudes et le séjour est volontaire et gratuit car figurez-vous qu'au temps des soviets il fallait payer 200 roubles pour se faire martyriser et pour ceux qui pensent que les dessouloirs seront sans doute plus utiles aux autochtones qu'aux supporters étrangers et bien sachez qu'aujourd'hui un russe voit moins qu'un allemand ou qu'un français restant en terre communiste la Corée du Nord et ses secrets oui il y a en Corée du Nord un secret un très lourd secret de famille que le régime tente par tous les moyens de camoufler la mère de Kim Jong-un était japonaise et les japonais en Corée ce sont les occupants les colons le chef absolu a donc des origines sulfureuses et on n'en parle pas c'est comme si on annonçait à Hitler que sa mère était juive résume un humanitaire c'est elle qui a façonné le dictateur atomique d'aujourd'hui elle qui lui a légué ce large sourire et ce sens de la communication elle était danseuse kimono rose à fleurs et cheveux tirés Kim l'adorait mais on l'a envoyée en Suisse pour étudier adieu l'enfance bonjour l'exil à l'époque il devient fan de basket sur le terrain l'élève timide devient une bête de compétition un leader déjà colérique mauvais perdant de ces années-là Kim va garder un goût prononcé pour la penzel et les fromages alpins qu'il se fait régulièrement livrer à Pyongyang il s'est même fait construire une station de ski modèle dans son pays parle-t-il encore le berne-deutsch le dialecte bernois qu'il utilisait à l'école pas sûr l'anglais oui quelques rudiments de français aussi le correspondant du Figaro Nicolas Falletti dresse le portrait de Kim le terrible dans un livre dont le quotidien publie les bonnes feuilles ce matin on y découvre cette anecdote assez croquignolesque un jour en randonnée de vacances sur le mont Paektou j'espère que je prononce bien on a surpris Kim en train d'uriner l'air de rien dans le lac du cratère or c'est le lieu de naissance mythique de la nation coréenne là où son père aurait vu le jour enfin c'est du moins ce que serait de la propagande cette incartade était passable du pire des châtiments pour n'importe quel kidame nord-coréen son père lui il a vu la marque d'un grand dirigeant ça promet pour demain alors Isabelle c'est pas tout mais l'heure tourne mais oui ça fait bien 4 minutes que je vous tiens la jambe avec mes histoires et rien qu'en une minute il s'en passe des choses tenez sur internet par exemple j'ai été prise de vertige en découvrant cette infographie dans Courrier international ce qu'il se passe en une minute sur le net vous n'avez pas idée 3 700 000 requêtes sur Google 266 000 heures de visionnage sur Netflix 862 000 dollars dépensés sur internet 67 appareils expédiés par Amazon 187 millions de mails et 481 000 tweets publiés et là pas de sensitive reader Yves ce n'est pas le dessouloir mais le défouloir c'était la revue de presse d'Isabelle Choquet dans un instant nous allons retrouver Laurent Gérard et toute son équipe Laurent que je suis allé voir vendredi dans son merveilleux spectacle au palais des congrès je peux dire que j'ai passé une merveilleuse soirée allez à tout de suite RTL 8h48 7h 9h30 RTL matin avec Yves Calvi 8h50 bonjour Laurent Gérard bonjour Yves je vous redis à quel point j'ai passé une bonne soirée merci c'était une joie de vous avoir dans la salle et bonjour mademoiselle Charles bonjour monsieur Calvi bonjour tout le monde fumier bonjour Gérard Depardieu qu'est-ce qui se passe encore ? ça y est ça y est la coupe est pleine c'est le cas de le dire j'avais déjà plein le fion de la coupe du monde de foot tout le week-end ils nous ont beurré l'arrêt avec les bleus les bleus et ça continue aujourd'hui oui les bleus qui ont fait match nul samedi face aux américains un match nul comme eux oh vous exagérez Gérard ça va moi j'exagère c'est pas le genre de la maison pardon mais faire match nul face à des mecs qui d'habitude jouent au foot avec les mains faut vraiment jouer comme des pieds mais c'est pas aux joueurs que j'en veux le plus non ? bon c'est à qui alors ? aux journaleux oh les fumiers bah bah expliquez-nous ça on comprend pas tout t'as pas suivi le départ des bleus en Russie ? si t'as vu ça ? des heures de direct pour voir quoi ? rien que dalle si si ce n'est la gueule d'ahuri envoyé spéciaux qui avait rien à dire mais quand on a rien à dire on ferme sa gueule bon ça a commencé dès le matin devant la façade d'un hôtel désert puis on a vu un bus avec des vides teintés ensuite un avion qui a mis des plombes à décoller c'est vrai on a même assisté à l'embarquement des ballons dans la carlingue ça va être intéressant oui bah du coup les journalistes sont meublés ah pour meubler ils sont meublés c'était plus BFM TV c'était Conforama du coup des grandes révélations ah on en a eu des grandes révélations on a appris que tous les matins Griesman prenait un petit déjeuner on a aussi appris que Pogba voyagait avec une valise que des scoops si vous avez pu lui foutre une caméra dans le cul il nous aurait dit si l'horis avait fait caca mou ou caca dur et moi justement cette coupe du monde ça me fait chier écoutez Gérard si vous ne voulez pas subir cette coupe du monde vous n'avez qu'à rester chez vous mais je peux pas chez moi ils sont déjà tous ces cons parce que chez moi c'est en Russie oh les fumiers puisqu'on parle de la coupe du monde retrouvons immédiatement le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps bonjour Didier bonjour ça va vous avez du peps parce que les joueurs ils ont manqué de peps c'est vrai qu'ils n'ont pas été très convaincants face aux Etats-Unis c'était pas le Pérou mais quand je dis ça c'est une expression oui on ne parle pas du Pérou le pays oui on avait compris Didier parce que vous vous avez du peps ah merci mais mes joueurs ils n'ont pas beaucoup de peps au niveau du cerveau Emmanuel Macron va lancer des produits dérivés sous la marque présidence de la république pour financer la rénovation du palais de l'Elysée on se rend tout de suite à l'Elysée pour en savoir plus Emmanuel Emmanuel baisse un peu ta musique de sauvage je n'arrive pas à me concentrer sur mes sudokus mais c'est pas de la musique de sauvage c'est Justine Biber chanteur canadien comme mon nouveau copain Justin Trudeau du G7 et en plus il a le même prénom je ne veux pas le savoir encore ce maudit téléphone résidence des macrons j'écoute allo Brigitte c'est Stéphane Bern je vous appelle car j'ai ouï dire que vous vous apprêtiez à lancer la marque présidence de la république tout à fait c'est une idée de petit il veut lancer sa start-up ça tombe bien j'ai tout un stock de vérandas en kit dont je ne sais quoi faire est-ce que ça vous intéresserait de me les vendre non merci Stéphane Emmanuel pensez plus à vendre des petits objets comme des mugs des t-shirts ou des bouteilles ça tombe bien j'ai justement un stock de bouteilles de désherbants gamme vert dont je cherche à me débarrasser je peux vous faire un prix si vous voulez non non c'est bon merci bonne journée oh mais il est en kikinant ce Stéphane Bern c'est pas possible résidence des macrons j'écoute bonjour Laurent comment allez-vous très bien je vous appelle au sujet de la marque présidence de la république et je me demandais si Emmanuel serait intéressé pour vendre des pins parlant qui dirait bon je vous entends mal Laurent je vais raccrocher je suis dans un tunnel au revoir c'est fond ils se sont passés le mot pour m'emmerder ou quoi résidence des macrons j'écoute allo Brigitte c'est Ligne Renaud oui bonjour Ligne je vous préviens si c'est pour me refiler aux vieux 45 tours de Copacabana ça ne m'intéresse pas pas du tout je vous appelle pour vous inviter à mon 90e anniversaire ça va être la fête ah pardon avec plaisir Ligne jusqu'au petit jour on ira faire la fiesta la fiesta on va danser lever nos verres la fiesta la fiesta ce soir on est loin de la terre la fiesta la fiesta on finira la tête à l'envers la fiesta la fiesta la rencontre entre le président américain et son homologue nord-coréen n'est pas sans poser de gros problèmes de sécurité comment se prépare ce sommet historique demandons à un professionnel notre ami John Rambeau arrête de m'appeler ton ami j'ai pas d'amis à part Pollux mon doudou que j'emmène partout avec moi d'accord revenons à cette rencontre entre le président Trump et Kim Jong-un vous pensez que les positions des USA et de la Corée du Nord peuvent converger notre position géostratégique à nous elle est claire c'est Kung-Fu Panda il embrasse pas les panards à Donald on lui envoie le feu et la colère au bouffi à face de lune mais crois-moi il pourra plus jamais se coiffer comme un balai de chiottes c'est donc pas gagné mais pourquoi tant de méfiance tu peux pas comprendre t'as jamais été commando éliporté dans des forces spéciales non tu sais tu sais pas comme ils peuvent être fourbes les nord-coréens bah si vous le dites alors racontez-nous John Rambo ça vous soulagera je le sens c'est la guerre la guerre de Corée une guerre comme t'en as jamais vu j'avais été parachuté dans une rizière de la banlieue de Pyongyang j'ai intérêt chez un petit paysan qui s'appelait Soja Sun ça veut dire bambou dressé en coréen tout de suite on a sympathisé avec Soja Sun il m'a invité chez lui il m'a prêté un kimono il m'a proposé de prendre un bain avec lui moi je crois que c'était une coutume nord-coréenne alors je l'ai accepté mais toi à ma place je pouvais pas savoir bien sûr John Rambo bien sûr continuez qu'est-ce qui s'est passé alors lui après le bain il me fait un massage à la margarine et il me donne de l'alcool de lotus à boire alors moi je bois je bois et après c'est le trou noir c'est le cas de le dire oh avec d'y penser ça me fait mal John Rambo ce c'est de vous tourmenter avec ses vieux souvenirs de guerre ça suffit le lendemain je me réveille mon kimono est tout déchiré j'ai des bleus et des suissons partout alors moi j'essaye de m'enfuir mais je peux à peine marcher tellement j'ai mal je peux pas dire ça de ma tête tu comprends colonel Jad oui oui il rampez Jack Lang a profité d'un voyage au Japon pour railler Anne Hidalgo sur l'état de propreté déplorable de la capitale il a conseillé à la mairie de Paris d'aller à Tokyo pour s'en inspirer et il s'est à nouveau servi du réseau social Twitter pour régler ses comptes hashtag je suis vénère hashtag Hidalgo la crade d'eau hashtag va faire un tour à Tokyo bonjour Jack Lang vous êtes vraiment très remonté évidemment Fernand Paris est devenue une gigantesque poubelle à ciel ouvert à tel point que les rats sont à Paris on assiste maintenant à des scènes terrifiantes et l'autre jour je descendais de chez moi place des Vosges et j'ai vu une meute de rongeurs courser un hipster en trottinette afin de lui dérober sa galette de riz sans gluten Anne Hidalgo vous a répliqué en précisant que samedi était organisée une journée grand nettoyage à Paris où les parisiens étaient appelés à nettoyer les rues hashtag elle manque pas d'air la même air hashtag je ne paye pas des impôts locaux pour faire moi-même le boulot c'est quoi la prochaine étape qu'on aille nous-mêmes lui faire ses vitres à la mairie de Paris et elle nous prend pour les bonniches l'espagnol de toute façon cette journée était un coup de com je veux dire même un coup d'épée dans l'eau Hidalgo c'est à dire la vraie journée la journée du grand nettoyage à Paris aura lieu en mars 2020 et ce sont les parisiens qui vont l'organiser ah bon ? mais à quelle occasion ? à l'occasion des élections municipales hashtag du balai Hidalgo hashtag au poule emploi alors en attendant la libération de Paris on a bien compris donc en mars 2020 on va faire une petite rediffusion à 13h50 ce sera dans RTL midi et sur le site rtl.fr merci à tous les deux à demain à demain RTL 8h58 la météo à 7 jours dans un petit instant avec Louis Bedin